Et salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle rediff sponsorisée par Footmus, grâce à Footmus, je vais vous faire gagner à l'occasion de l'Euro 2020, ce maillot de la Belgique. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la description le lien pour Footmus et il y a une petite réduction avec le code promo LUTOR. Allez, bonne vidéo. Ciao les amis. Petit salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je me suis mis le chat sur ma gueule, je vais changer ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, invité encore une fois exceptionnel, le grand Kams, le Mancunia. Comment ça va mon Kams ? Écoute, ça va, ça va très bien et toi ? Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Avec plaisir. Bon, bien sûr, on est toujours avec mon poulain. Comment ça va mon frérot ? Ça va très bien, ravi d'être là de manière hebdomadaire. Et transformation de Didekun qui, monsieur, juste pour balancer, monsieur est en vacances à la plage à l'étranger. Il y en a qui ne s'embêtent pas. Du coup, on a fait appel au super sub. Monsoso, comment ça, Monsoso ? Écoute, la carte Joker est complètement activée et je suis prêt à participer au débat. Meilleure carte Joker de l'histoire, voilà. On n'a pas réfléchi longtemps. Bon, alors les gars, aujourd'hui, ça va être la bagarre parce que le titre parle de lui-même. Oh là là, oh là là. On n'est pas là pour tergiverser. L'e-sport sur les jeux de foot était… Est-ce que c'est de l'arnaque ? Déjà, je vais vous demander un petit oui-non, un petit tour de table et puis après, on attaquera ce petit débat. Vas-y, mon poulain et on finira par Kams. L'e-sport, pour moi, non, complètement pas. Non, pas du tout. Soso ? Tout dépend du prisme par lequel on le regarde. Il est mitigé. Mitigé. Pour moi, c'est un grand oui. Et toi, mon Kams ? Moi, je vais dire… Pour moi, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Donc, je vais dire non. Mais il y a énormément de choses à améliorer. Ok, ok. On en parlera un peu plus en détail, je pense, après. Merci, mon Zuzu, pour ton sub. Du coup, je suis un peu le seul à dire oui. Alors, aujourd'hui, on va être obligé de se couper en deux parce qu'on va parler de FIFA et de PES. Et au niveau de l'e-sport, les gars, ça n'a rien à voir. On peut déjà en parler. On a la chance d'avoir Kams avec nous, qui est un joueur pro, un joueur pro avec Manchester. Encore l'année prochaine ou tu ne peux pas en parler encore ? Non, on ne peut pas en parler. Je ne peux pas en parler, on verra. Je ne peux pas dire plus. Il y a l'agent de Kams qui répond à ta place. C'est un grand mot de chez toi, oui. Il n'a dit qu'en plus, il m'a dit que je ne peux pas répondre. C'est mort, c'est mort. Donc, on s'en fout de FIFA. Non, non, justement, moi, je trouve qu'on ne s'en fout pas du tout parce qu'au niveau de l'e-sport, je trouve qu'il y a du bon sur FIFA et il y a du bon sur PES. Je pense que vous êtes d'accord. Merci, mon Mehdi, pour ton sub. Merci, frérot. Au niveau de PES, déjà, Kams, toi, tu es un joueur reconnu sur la scène e-sport depuis longtemps. Tu as un palmarès qui parle pour toi. D'ailleurs, on ne t'a même pas présenté parce que pour moi, tu es vraiment de la famille. Moi, je t'adore en tant que personne et en tant que joueur. C'est moi qui le présente. C'est moi qui le présente. Voilà, mon so-so. Vas-y, présente-nous, Kams. Je veux tout. Tu nous fais de la totale. Salade, tomate, oignon, palmarès, tout ça. Kams, vice-champion de France PES 2015. Champion de France PES 2016. Derrière, c'est le dernier vrai champion de France en offline. En offline. Derrière, on a 2018. Si je ne dis pas de bêtises, tu fais quelque chose en coop avec l'autre fille et Kams Fert. En coop et en revient aussi. En revient, je fais champion d'Europe régionale saison 2. Et en fait, moi, j'appelle ça un major. Parce que le problème, c'est que saison 2018, j'aimerais bien qu'on en reparle plus tard. Mais 2018, on remporte une grosse étape avec Kams Fert et l'autre fille. Et c'est comme une mini-coupe du monde. Parce qu'il y a tous les pays, enfin, il y a toutes les grosses écuries mondiales sur cette compétition. Et on gagne avec l'année de l'espoir. Ça vous qualifie d'ailleurs en coupe du monde. Oui, exactement. Derrière, en 2019, tu fais champion d'Europe avec Kills You. Vous allez au mondial tous les deux. Tu avais fait les qualifs avec L'Ansois. Tu avais fait les qualifs avec L'Ansois. Puis derrière, tu fais le championnat d'Europe avec Killou. Et à partir de 2020, tu es, à partir de cette saison-là, joueur professionnel du Manchester United FC avec Eldridge O'Neillet. On a commenté avec Sosso. Ostribuch et notre ami Almighty en quatrième joueur, même s'il ne joue pas avec vous les compétitions. C'est ça. Exactement. J'ai bien résumé de Palma. Objectivement, je ne pouvais pas faire mieux que ce qu'a fait Sosso. Sosso, c'est son note. Il te l'a fait comme ça à Capulco. C'est l'oracle. C'est clair, c'est ça. Tu sais, tu vas le consulter dans une grotte sombre et tout. Il te fait voir l'histoire. J'ai des notes avec mes... Non, c'est les compots. Je m'en doutais. Du coup, tu sais quoi ? Je vais rebondir là-dessus parce qu'il t'a présenté, Kams. Tu as eu des titres tous les ans, pratiquement depuis un moment, jusqu'en 2019. Sauf qu'en 2019, tu n'es pas à l'e-football pro. Tu n'es pas sélectionné à l'e-football pro. Tu n'es pas drafté, en gros. Alors, justement, on va rebondir là-dessus. Pour moi, PES, c'est pratiquement... On en parlait avec Sosso encore, il n'y a pas longtemps. C'est pratiquement impossible d'être joueur pro. Ce n'est pas impossible, c'est très, très dur. Et du coup, tu en es quand même un bon exemple. Comment tu peux expliquer ça ? Parce que ce n'est pas vraiment une ligue fermée, mais c'est compliqué. On peut appeler ça une ligue fermée. Tu dis que ce n'est pas une ligue fermée, mais presque quand même. Parce que c'est un truc qui est encadré avec des équipes qui sont majoritairement partenaires. Pour ceux qui sont à l'e-football pro, c'est une compétition réservée aux professionnels. Donc, on peut dire que c'est une ligue fermée, effectivement. Après, pour remondir sur la difficulté d'être pro, bien évidemment. Bien évidemment, pour tout le monde, en vrai, c'est difficile d'être pro. Je pense aujourd'hui que... J'avais revu la rediffusion de votre dernier live, et vous avez échangé un peu avec Sosso de loin, qui disait... Il y a juste titre qui disait qu'il y avait un certain wagon qui s'était créé, notamment en 2000... Je dirais plus 2020, parce que 2019, en fait, on avait six équipes. En 2020, il est apparu quatre nouvelles équipes, quatre gros clubs partenaires. Et là, en 2021, on a conservé le même format avec dix clubs. Je pense aujourd'hui, certes, que c'est difficile d'être pro, mais comme c'est difficile d'être pro dans n'importe quel domaine où, j'ai envie de dire, que la performance pure est nécessaire, comme, je ne sais pas, un joueur de foot, en vrai, pour être pro, il n'y a rien de facile. Le ratio entre ceux qui tentent et ceux qui réussissent, il est très, très, très faible. Et du coup, je ne pense pas qu'on puisse remettre tout, tout, tout en question, parce que c'est difficile, justement, d'être professionnel. Et l'une des alternatives, pour moi, qui peut être intéressante pour donner la possibilité à peut-être plus de personnes de devenir pro, c'est justement, parce que je considère que le format avec la Ligue fermée est une bonne chose, mais d'y incorporer des clubs supplémentaires. Exactement. Et par cet intermédiaire-là, on va pouvoir avoir plus de visibilité, plus de clubs. Bien évidemment, il faut que ce soit des clubs qui soient pros et qui payent leurs joueurs décemment, que ce ne soient pas des trucs bizarres où ils sont payés au long de ce pierre, tu vois. T'as raison, c'est ça, c'est important. Et on répète, mon poulain, d'ailleurs, avec Soso, c'est ce qu'on faisait, on ne dit pas qu'il y a des mecs qui ne méritent pas leur place à l'e-football pro. Évidemment, évidemment. Et on l'a revu, la preuve, la compétition du football 3 était très serrée, la Ligue régulière très serrée. Donc, ça prouve bien qu'il n'y avait personne qui était là par hasard. Mais il faut quand même, voilà, il ne faut quand même pas des contacts, mais des affinités, la communication. Mais comme tu le dis, comme dans tout sport, il n'y a pas que les performances, il y a aussi ce que tu représentes, ce que tu montes sur les réseaux, etc. D'ailleurs, Imad Israël, il nous en parlerait, qu'il a essayé de faire un travail avec Lotfi et Walid, qui, eux, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas leur délire, mais il leur a expliqué que c'était très important, etc. Ça, toi, tu es un des meilleurs sur l'e-football pro. Tu streams, en tout cas, tu streams, voilà. Mais du coup, tu es un des seuls à vraiment streamer. Et à ce niveau-là, je rappelle que Cam se stream sur Twitch et c'est le numéro 1 en France. Il n'y a pas photo, quand il veut bien. Clairement. Je veux juste revenir, Luthor, sur le fait que personne ne soit là par hasard. Ça, bien sûr, les joueurs pros, ils méritent totalement leur place. Le truc, c'est que comme dans tout, comme dans le vrai foot, comme dans n'importe quel domaine, tu as les top joueurs pros. Même chez les pros, en fait, tu as une différence de classe, on va dire, entre certains joueurs pros. Tu vas avoir les top-top avec Walid, Killziou, Lotfi, Cam, je parle pour les Français, etc. Et puis des joueurs qui sont peut-être un peu moins top-top, mais qui sont quand même de très bons joueurs dans leur pays et qui représentent finalement les clubs de leur pays. Donc, c'est un peu normal que tu retrouves certains joueurs. Après, c'est vrai qu'il y a des amateurs qui sont vraiment pas loin du niveau de certains pros. Ça, c'est une certitude. Et c'est là où, justement, les contacts, la présence finalement dans les réseaux, la présence aussi dans les différentes conversations de pros, etc., ça peut être hyper utile. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Poulain, tu vois. Pour le coup, oui, et aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des personnes qui sont entrées dans ce cercle des pros, qui y sont sorties, et malgré des performances, n'ont pas pu y entrer. Je pense à Pau, par exemple. Je pense à Pau, tu connais Pau, Kams. Donc, Pau, qui était champion du monde il y a quelques années, en 2012, qui était à l'eFootball en 2019 à Barcelone, qui est évincé, qui fait l'eFootball Open en 2020, qui fait demi-finale de Coupe du Monde en 2020, et qui, en 2021, n'a pas eu l'opportunité de re-rentrer, de re-signer dans un club. Et donc, c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il avait le niveau, qui a des performances, et qui, derrière, n'a pas réussi à réintégrer le circuit. On peut repenser aussi à Christopher. On peut repenser à des... Il y a pas mal de joueurs, même à Comfer, qui était dans le circuit... Bon, après, en 2019, il n'était pas titulaire, il était troisième joueur en accord. C'est des raisons différentes. Mais dans le sens, il avait un pied dans le circuit, et finalement, on lui a enlevé ce pied-là, et il n'a pas l'air d'avoir l'opportunité d'y remettre un doigt, là, carrément. Il y a une question intéressante. Il y a une question intéressante. Je voudrais que vous y répondiez. Je vais la tourner différemment. Il y a SuperJP qui nous dit, tu parles de Nexa. Qu'est-ce qui lui manquerait pour être pro ? Justement, aujourd'hui, si vous deviez conseiller quelqu'un qui est très fort... Bon, allez, on va dire un... Allez, un poule, un thé avec nous. Si Kams et Soso, vous deviez conseiller le poulain pour qu'il réussisse, pourquoi pas, à intégrer cet e-Football Pro, qu'est-ce qu'il faudrait ? Voilà. Ou un Nexa, par exemple, ou un Davos, je ne sais pas. On va dire que le talent, on peut dire qu'ils l'ont, en tout cas. Je suis beaucoup trop vieux, moi. On va plutôt prendre l'exemple de Davos et Nexa. Allez, Davos et Nexa. On va dire le talent, intrinsèquement, ils l'ont. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Kams. Kams d'abord, après, j'enchaîne. Il faut savoir qu'en termes de niveau de jeu, il y a toujours peut-être quelques différences, que ce soit au niveau mental ou peut-être dans la connaissance du jeu, mais c'est très, très, très faible. Je veux dire que la différence entre un top joueur et un excellent joueur, elle se compte sur des détails. Donc, ce qui va pouvoir faire la différence, ça va peut-être être le mental ou d'autres choses. Mais passer le niveau de jeu, mettons ça de côté, je pense que déjà, dans un premier temps, il va falloir, il faut, entre guillemets, se montrer. Se montrer dans le sens où il faut parfait, il faut faire des... Avec ce qu'on a, malheureusement, là, on a l'eFootball Open, qui est un modèle à revoir, mais avec ce qu'on a, il va falloir, bien sûr, mais il va falloir, parfait, essayer de bien figurer dans cette compétition, essayer de se qualifier, malgré le fait que ce soit dur. Et ça, on le sait, tout le monde le sait que c'est dur, mais il faut... Le format est compliqué, qu'il y a des failles, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, il va falloir parfait. Et là, par exemple, pour un EXA, j'espère de tout cœur qu'il pourra le montrer cette année, parce que je pense qu'il a le potentiel. Et au-delà de ça, il y a tous les à-côtés, c'est-à-dire toute la partie invisible que les gens se disent, ouais, bon, c'est rien, mais au final, ça peut toujours être... Ça peut toujours servir, toujours être positif, dans le sens où, par exemple, faire de la communication positive, ne pas être dans des polémiques cheloues, dans des dramas. À la fin des matchs. Voilà, exactement. Tu vas me dire, tu vas me dire, vous allez me dire, par exemple, parler anglais, très important, on est d'accord. Bien sûr. Important. C'est normal. Important, pas indispensable, pas indispensable, mais c'est... C'est toujours mieux. C'est vraiment... C'est toujours mieux. Si on l'a joué honnête, on peut dire des noms, tu vois, on est entre nous, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un Aze n'a pas pu rebondir après l'éviction de Nantes, ce qui part brangler ? Aze, qui est un excellent, excellent joueur. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est... Tu vois ? Ça a pu jouer. Ça a pu jouer. Comment aujourd'hui, Aze, il a... On a les coulisses, toi et moi, Kams. On a les coulisses, on sait pour qui il a fait des tests, on sait pour qui il a joué, on sait pour qui il aurait pu entrer, et on sait pourquoi c'est aussi un souci de communication. Alors qu'on parle d'un joueur qui, d'un point de vue niveau de jeu, d'un point de vue skill, il est... Sans être méchant, mais il éclate tout le reste qui ont fait l'Open, tu vois. Il n'y a aucun suspense. Il n'y a aucun suspense, tu vois, vraiment. Et même, il a les mécaniques de Coop. Il a les mécaniques de Coop que beaucoup n'ont pas. Parce que nous, il ne faut pas oublier que l'eFootball Open, c'est du 1v1, et que l'eFootball Pro, c'est du 3v3. La mécanique de Coop... Justement, c'est à ce que ce n'est pas stupide, finalement. Ah, il est de l'heure. Ouais, t'as raison. Cams, on est bien d'accord. Aujourd'hui, tu vas recruter un mec, on va dire que demain, tu es capitaine de Manchester United et tu dois recruter un troisième joueur. Tu vas peut-être vouloir chercher français, etc. Mais finalement, est-ce que sa performance à l'Open ou en V1 ou son ratio ou peu importe, tu ne t'en fous pas un peu ? Parce que... Après, je voudrais juste... Parce qu'en fait, tu as besoin de voir ce qu'il est en Coop. Jusqu'on finisse sur cette partie comment... Et après, promis mon poulain, on revient sur... Parce que c'est très intéressant. Du coup, voilà, la langue est importante. Les réseaux, Twitter, etc. Il faut se montrer, important. OK. Donc, on avait dit perf, réseau, bonne expression, etc. Twitch, je ne sais pas... Je n'irai pas... Ça peut servir, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est indispensable. Il faut forcément faire ça. Indispensable. Mais encore plus tu te montes, plus tu te montes, mieux c'est. Voilà, moi, bien sûr. Regarde, on a un exemple parfait de quelqu'un qui s'est plutôt montré et qui est... C'est Urma. Urma. Non, non, Urma. Urma, l'année dernière, ne fait absolument aucune perf à l'e-football open. Et il existe parce que, sur les réseaux, il connaît quelques gens parce qu'il a déjà existé par le passé. Il connaît les gens qui sont dans l'e-football. Il défie tout le monde derrière Ali Euro, il fait sa petite perf. Quand même, on ne peut pas lui enlever qu'Ali Euro, il est très fort. Et donc, il est vu par tout le monde comme un gros joueur. Ça veut dire que, dans la tête de tous les joueurs pro, Urma est trop fort. Mais ça, c'est important parce que, c'est pas ce que de se faire voir par rapport aux managers, c'est de se faire voir aussi par rapport aux autres joueurs pro qui potentiellement vont avoir... Voilà. Parce que toi, si par exemple, Cam, tu es à Manchester, il y a un de tes deux coéquipés qui part, on va te demander ton avis sur le troisième. Forcément, tu vas dire quelqu'un que tu connais, tu vas pas te dire ça va être... Voilà. On est d'accord. Et du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Sossoy, sur ce que tu dis, Luthor, et à juste titre. C'est super important d'avoir un minimum de réseau ou de connaître telle ou telle personne, ne serait-ce que pour se faire tester. Parce qu'aujourd'hui, on dit que les managers choisissent... J'irai pas jusque-là. Je pense vraiment que les managers font confiance aux capitaines des équipes qui, eux, vont choisir. Et c'est à ce moment que si on veut se positionner, il faut avoir, j'ai envie de dire, si on a vraiment envie de devenir pro, il faut avoir l'intelligence de dire bon, allez, vas-y, je vais aller voir ce capitaine, peut-être qu'il va vouloir changer son roster. J'ai entendu des choses. Je vais lui demander. Je vais lui demander est-ce que tu peux me tester. Alors là, je te donne mon palmarès, etc. Il faut limite faire séver l'aide de motivation au capitaine de l'équipe pro. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'aura pas de problème si tu es crédible à te tester sur trois matchs de co-op qui lui prennent une heure. Il a raison sur le mot si tu es crédible. C'est pour ça que ça implique la co-op, ça implique les titres, ça implique le niveau, ça implique des choses. Et bien sûr, on la connaisse du 3v3 parce que Poulain, il a raison aussi sur ça, c'est super important. Le 3v3, c'est des mécaniques qui sont complètement différentes. Par exemple, mais c'est intéressant, ça veut dire qu'en gros, tu nous expliques que c'est vraiment les joueurs qui choisissent et pas le manager, ça c'est très intéressant. Et par exemple, Poulain, toi, on se connaît, on est très bons amis donc on se parle, etc. Toi, ça fait, même si je ne te cite pas sur Twitter apparemment. Oui, non mais bon, ce n'est pas grave, tranquille. Mais toi, regarde, tu t'es rapproché de ces jours-là, tu fais des vocales avec Soso, avec Kams, avec les joueurs pro, etc. Ce que tu ne faisais pas avant, potentiellement, c'est ce qu'il faut faire en gros. On est d'accord ? Alors, moi, c'est différent parce que moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, je n'ambitionne pas d'être pro. Ce n'est pas quelque chose que je veux pour l'avenir ou moi, je me suis rapproché de ces gens-là, donc Kams, Soso et autres parce que finalement, c'est humain. En fait, je ne connaissais pas du tout la communauté. Il y a un an, je ne connaissais pas du tout la communauté et ces mecs-là, je les ai rencontrés à Utopia. Et à ce moment-là, en fait, je ne sais pas, à Kams, typiquement, on a discuté un petit peu, on a joué un match l'un avec l'autre et finalement, c'est quelqu'un que j'apprécie avec lequel je peux délirer d'autres choses. Soso, c'est la même chose. On n'a pas joué l'un contre l'autre mais on a parlé de tout et de rien. On posait sur la terrasse et on en rigolait, on parlait de tout, de rien, c'est ça. C'était plus des affinités, tu vois. Donc, c'est vrai que Poulain, ce n'est pas la même approche parce que ce n'était pas une approche, il n'y avait pas d'opportunisme. Il n'y a pas d'intérêt derrière. Ce n'est pas du réseautage, c'est plus de la relation humaine avec des gens que j'apprécie. Mais effectivement, si on devait la mettre par exemple sur, on va dire, une autre personne inconnue de la scène PES qui voudrait, ce serait plus ou moins cette démarche qu'il faudrait avoir. Après, il faut aussi qu'il y ait des atomes crochus, qu'il y ait des sujets de discussion aussi. C'est comme dans tout finalement. Tout type de réseau, que ce soit tous les réseaux professionnels entre guillemets, que ce soit dans le monde du travail standard ou dans le monde de l'e-sport, finalement, si je suis coéquipier de Kams demain, je pense que Kams préfère quelqu'un avec qui il va pouvoir délirer, je ne sais pas, pouvoir parler de toute autre chose. À un niveau quasi égal, bien sûr. Il ne va pas prendre un mec complètement... Ton coéquipier, moi je connais un peu la norme dans l'e-football, c'est environ deux heures de training par jour à partir de 19h au moins jusqu'à 21h et si jamais c'est la semaine de l'e-football, on rajoute une autre session jusqu'à 22h30 parfois. C'est un vrai métier. Donc ça veut dire que tu fais 3h, 3h30 tous les soirs avec les gars. Tu parles avec eux à WhatsApp pour le rendez-vous, tu parles avec eux peut-être à WhatsApp pour débriefer ce qui s'est passé. Donc finalement, tu parles avec les gars 4, 5, 6, 5 jours. Et si tu n'as pas d'affinité, même ne serait-ce que... Imaginons que je suis le collègue de Kams et que, je ne sais pas, Kams est professionnel et meilleur que moi et j'ai besoin de faire 4, 5 matchs en plus histoire de comprendre quelques mécaniques. Et bien forcément, s'il y a une affinité amicale, Kams sera beaucoup plus enclin à prendre de son temps pour jouer avec moi et m'expliquer quelques trucs que si jamais vraiment il n'y a rien et que c'est strictement entre guillemets professionnel. Donc si on pouvait résumer très rapidement juste cette petite partie qui est très intéressante, moi j'adore, on peut dire que du coup en français, ce serait Nexa qui se rapprocherait peut-être le plus avec sa perfe à l'eFootball Open. Il y a Soso aussi qui a fait une expérience. Après, après Soso, il n'ambitionne pas. Parce que Soso, il a la connaissance, il a tout. Mais oui, je sais. Après, au niveau français, Nexa est bien placé. Ça c'est sûr. Encore une fois, on attend. On attend parce que on va attendre les décisions de Konami, il faut qu'il bannisse... Il faut avoir ce qu'il bannisse. Et sans faire sans faire le... Ça y est, c'est un génie. Ouais, c'est pour ça il m'a gardé. C'est pour ça qu'il bannisse. Il a dit qu'il bannisse 2022. Mais même nous, on n'a rien sur 2022. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle de 2022 ? Il ne faut pas parler. ne casser les pieds. Il ne faut même pas parler. T'as deux neurones qui se bousculent, c'est compliqué de participer avec des gens qui discutent. Il faut le comprendre. Je disais, et après, même avec tout le respect que j'ai pour Nexa, il y a encore des gens comme moi, j'insiste sur Az qui n'a pas dit son dernier mot, tu vois, et qui passerait même si cette année, ça perd... Voilà, il y a Max aussi qu'on ne peut pas oublier. Bah oui, Max Gérard. Après, l'idée, ce n'était pas de citer de Nice parce qu'on parlait de Nexa. C'est juste qu'après un exemple parce que... Lui disait que c'était le plus proche. Non, de ceux dont on a parlé parce que je pense que le grand public, malheureusement pour les autres, connaît peut-être mieux Nexa, tu vois. Pourtant, c'est peut-être... Ouais. Peut-être que c'est pas le plus... Quand tu as Az encore et que tu as encore Max qui a deux régionales sur les dernières années... Max, il est toujours placé. Ils sont toujours... Ils sont mieux connus en plus du public. Et puis en termes du réseau, Max, son frère, est à Barcelone. Donc là, clairement, c'est même plus une question de café à Utopia. Très rapidement, les gars. On parle de rendez-vous chez maman. Je veux vraiment une réponse en... C'est un excellent joueur. Attention. Une réponse en deux minutes, une minute. Comment, du coup, pourquoi Max n'est pas pro et Alex est pro ? Allez, une minute. C'est quoi ? C'est le niveau ? C'est quoi ? Moi, je peux commencer ? Ouais, bien sûr. 2019, on sait comment Alex, ça s'est fait, il est passé par Nantes. Nantes, après 2020, on sait comment ça s'est fait pour Arsenal. Max, derrière, il fait son coup à la régionale. PES 2021, s'il n'y a pas l'éviction de Nantes, je te le dis tout de suite, Max est dans le roster de Nantes. Il n'y a aucun suspense. Donc Max aurait été dedans. Mais derrière, l'éviction de Nantes a fait que non, tu vois. Mais Max, moi je te le dis de manière claire, il est dans le roster de Nantes. PES 2021, s'il y avait eu cette année, Nantes allait sous le pro. C'est sûr. Est-ce que du coup, les Français, est-ce qu'on n'est pas un petit peu pas condamné, mais le fait qu'il n'y ait qu'une équipe en France, est-ce que ça ne nous pénalise pas ? Après, toi, Cam, c'est Alex qui ont réussi à s'expatrier, mais c'est quand même... Et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec toute cette montée d'équipes italiennes qui risquent de recruter locales, tu vois. Surtout qu'avec leur Isseria, ils ont vraiment un délire assez communautaire, les Italiens. Est-ce qu'on peut les blâmer de recruter locales, les gars ? Toi, Cam, qu'est-ce que tu en penses ? Forcément, parce qu'en fait, ils ont aussi des stratégies, c'est-à-dire qu'un club e-sport a sa stratégie. Comment est-ce que, par exemple, s'ils vont communiquer les trois quarts du temps en italien, comment est-ce que tu veux que quelqu'un qui parle dans un roster, je veux dire, qui ne parle pas forcément la langue, ou s'ils prennent trois mecs de pays étrangers et qu'ils ne parlent pas la langue, ça va être très compliqué en termes de communication pour les mettre en avant, etc. Maintenant, prendre des Italiens, tu peux aussi prendre, par exemple, un joueur étranger et deux Italiens. C'est ce que fait, par exemple, la Roma. La Roma a un joueur italien et deux joueurs serbes qui se débrouillent en anglais. Et dans leur communication, tu vois bien que quand il s'agit, par exemple, Roxa et Kepa qui vont communiquer, la com' se fait en anglais. Mais quand il s'agit de Venom qui communiquent, la communication se fera en italien et des fois, peut-être, c'est sous-titré en anglais. Ce que je veux dire, c'est que je parle l'italien. Bon, Soso, Atalanta, l'année prochaine, c'est parti. Avec J.C. Stenner, à mon avis. Avec J.C. Stenner, c'est Solitaria, ça va s'appeler. Il y a eu une question, il y a eu une question, excuse-moi Soso, je t'ai coupé. Non, j'ai dit Soso. Soso. Si, il y a une question que je trouve intéressante et bien sûr, sans rentrer dans les détails parce que ça ne nous regardait pas, mais ça parlait de contrats, etc. Alors, c'est des contrats en général qui sont sur une saison. On en parlait avec Soso. On est d'accord. Souvent, c'est une saison. Ça veut dire que toi, par exemple, Kams, je ne vais pas prendre ton exemple, mais là, ceux qui malheureusement n'ont pas été en play-off, leur saison s'est finie plus tôt que les autres, forcément. Et du coup, leurs revenus ont été moindres aussi. Il faut comprendre que les joueurs pro, vous n'êtes pas payés à l'année, forcément. C'est ça, en fait, Soso, tu nous en parlais. Oui, c'est que le club. Ça dépend des clubs. Ça dépend des clubs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça dépend des clubs et ça dépend aussi de la politique, de la stratégie de tout un chacun. Il y a des clubs qui vont se dire qu'ils vont prendre comme étant un objectif le fait d'atteindre les play-offs pour continuer à payer leurs joueurs. C'est-à-dire, vu que, on partait, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'année dernière, il peut y avoir des clubs qui disent je vais vous faire un contrat jusqu'à avril et si vous passez les play-offs, on va renouveler de deux à trois mois le contrat jusqu'à ce que vous jouiez les play-offs. Et du coup, là, tu rajoutes deux, trois mois supplémentaires. Oui, du coup, ils sont convaincus et ils disent qu'ils reconduisent avec toi pour l'année suivante. Ils peuvent vous dire qu'il n'y a pas d'interruption et on vous paye jusqu'à échéance du contrat et on repart sur la seconde année. Mais c'est au cas par cas et il faut voir avec, voilà, chaque club a sa stratégie. Il y en a qui fonctionnent vraiment au succès, il y en a qui préfèrent la stabilité avec des contrats d'un an plein, il y en a d'autres qui ont un peu plus de temps que ça. Il y avait eu l'exemple de Christopher qui en avait parlé donc ce n'est pas un secret. En fait, lui, il avait expliqué qu'il l'avait prévenu très tard et que du coup, il n'y avait pas eu que ça mais que ça avait aussi participé au fait qu'il n'ait pas retrouvé de club l'année d'après. Tu rigoles ? Non, non, bon après, ouais, bon nous, je ne sais pas, tu as vu, je ne veux pas dévoiler trop, 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 mais bon, on s'y, voilà, il y a Alex, Alex s'y attendait un peu plus que lui, c'est des fois des questions d'interprétation des messages. C'est ça, Après, il y a tout ce qui est négociation, etc., montée des enchères, etc., voilà, ça, ça regarde chacun mais forcément, quand tu es en négociation, c'est une question d'interprétation. Quand tu es en négociation, tu te confrontes au fait que l'autre peut refuser et du coup, voilà, c'est ça, totalement. Ce débat sur les footballs pro, etc., c'était intéressant, maintenant, je voudrais qu'on parle pour continuer sur PES de l'Open, alors là, là pour moi, ça fait partie d'une arnaque sur... Déjà, c'est le oui de chez moi, c'est le côté oui. Est-ce qu'elle a une valeur, cette compétition ? c'est ça qui me... Est-ce qu'elle a une vraie valeur ? Est-ce qu'elle a une valeur ? Moi, avec mes yeux encore innocents, je le répète depuis le début de saison, pour moi, c'est la compétition e-sport qui peut-être a le moins de valeur à mes yeux. Alors que c'est une des seules ? Alors que c'est la plus... C'est pas une des seules, c'est la seule pour les non-professionnels sur PES, c'est la seule, que ce soit en 1v1 ou en 3v3, mais pour moi, c'est vraiment... Elle regroupe, en fait, tout ce qui peut se faire de pire en e-sport, mais c'est... Allez, à 80% de la faute de Konami, 20% de la faute de la commu, parce que la communauté est aussi... Tu serais plutôt sur du 50-50 ? Ce sera un autre débat, les gars. Ouais, ouais. Chacun... En fait, tu sais, chacun a sa part de responsabilité. Konami ne pose pas d'admin, t'es pas obligé d'être un tricheur, tu vois. Non, bien sûr, bien sûr, mais allez, à la limite, c'est comme tout, c'est comme le système, machin, il y a une faille, tu trouveras toujours des gens pour s'y insérer et puis voilà. Et puis, quand l'autre s'insère, tu dis, pourquoi en fait, je vais la jouer faire alors que les autres font un, bon, c'est pas le sujet, mais du coup, pour cette compétition, en fait, je la trouve ridicule déjà parce que, alors même si, sur le lot, finalement, tu peux avoir une notion de niveau et tu le retrouves un petit peu dans le classement, finalement, ton match, il est déterminé par quoi ? Par un peu de la chance de ton matchmaking parce que, avec une bonne étoile, tu joues 15 noobs ou 15 mecs à peu près moyens, tu peux faire ton 15-0 avec beaucoup de malchances, tu joues 15 mecs qui ont potentiellement un niveau proche du pro et là, tu te foires complètement. Ouais, mais ça, mon frère, tu sais, ça, dans toutes les compétitions, ça, regarde, Marseille qui arrive en finale de la Europa League, ils vont dire, ouais, mais ils ont eu un parcours facile. Ouais, je suis d'accord, mais Marseille, ils éliminent l'Atlético Madrid en huitième de finale, ils ne retrouvent plus l'Atlético Madrid derrière. Dans cette compétition, finalement, tu peux rejouer un mec que tu as joué et qu'il soit bon ou mauvais. Est-ce que c'est vraiment ça ? Alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment, il y a aussi les connexions, il y a aussi les connexions, il y a les tricheurs, il y a les faux comptes, et dès que je parle de faux comptes, je ne parle pas de quelqu'un qui joue sous un compte parce qu'il ne veut pas être reconnu, je parle des comptes qui ont deux matchs et qui peuvent s'inscrire à un compte qui a deux matchs qui potentiellement peut être le champion du monde. Enfin, à quel moment, en fait, c'est possible ? Et puis voilà, tu as aussi le délire des connexions. Comment c'est possible que tu fasses de l'e-sport et que tu joues contre un mec en Ouzbékistan qui est sur une clé 3G ? Ou un mec qui a un jeu européen alors qu'il habite en Asie, tu vois ? Oui, bien sûr. Pour le coup, Soso, j'ai joué, j'avais discuté un peu avec Maya Gaka que tu connais, un excellent joueur japonais et puis il est en fibre, il m'a envoyé ses trucs, on s'était dit vas-y, on va se faire un match. Il a acheté un jeu européen justement pour pouvoir jouer contre des bons joueurs européens et le match, il est juste injouable. Je suis en fibre 1000 mégas, il a une fibre de ouf mais c'est juste qu'on est sur un système Konami qui est complètement claqué donc à partir de là, c'est comme si tu faisais une course de 100 mètres mais il y en a un, il fait son 100 mètres sur la piste, l'autre, il le fait sur un champ de la terre, l'autre, il est sur le sable, l'autre, il le fait à la nage. En fait, c'est pas... Non mais, moi pour rebondir un peu sur l'analyse de Poulain, ouais, j'ai un peu la même. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est une grande arnaque parce que malgré tout, de ce que je sais, Konami a tendance à beaucoup bannir et finalement, finalement, tu te retrouves avec souvent quand même des joueurs crédibles qui sont qualifiés. Tu te retrouves pas avec des joueurs pas crédibles. C'est toujours des joueurs crédibles qu'on trouve au bout. Ça, c'est intéressant. Je crois quand même qu'Ams qui était passé par ce type de qualification, au final, t'avais peu d'arnaques qui arrivaient à se hisser au bout. T'avais quand même malgré tout toujours des bons joueurs qui arrivaient au bout parce qu'il y avait des vagues de bannissement. Ça, c'est une des réalités. Après, derrière, le format est horrible. Le format est une arnaque. De base. C'est-à-dire que le format de faire des séries de 15 avec tous les problèmes qu'a évoqués Poulain qui sont complètement réels. C'est-à-dire les connexions bizarres, jouer le mec qui est capable de dédosser, le gars qui... Mais les mecs qui trichent et qui se donnent des matchs, tu sais, à un moment, ces gens-là, la plupart du temps, ils se font bann. On a rarement vu des mecs se donner des matchs et ne pas se faire bann. Tu peux en avoir un demi qui va se... Voilà, un demi qui va passer entre les mailles du filet. Mais derrière, celui qui se fait dédoss, bien sûr. Lui, c'est un vol. C'est un vol ultime. Ça, c'est un vol ultime. Et c'est là où je suis. Je ne dis pas que ceux qui arrivent ne sont pas crédibles. Au contraire, ils font partie des crédibles et des potentiels. Mais je veux juste dire que même le meilleur joueur du monde, en fait, avec un petit peu de malchance, peut complètement sortir du truc. et même si à la fin, en fait, même si à la fin, les cheaters sont un peu sortis, imagine, je prends l'exemple d'Usma parce que voilà, meilleur joueur du monde, etc. Mais imaginons qu'il commence son truc, allez, il fait sa série de cinq victoires, il tombe sur une connexion éclatée, il fait un match nul. Onzième match, douzième match, il se fait dédoss. Donc là, déjà, il est hors course. Il peut refaire une série, mais juste psychologiquement aussi, puisqu'on parle de mental. Cam se parlait de mental tout à l'heure, mais quand tu arrives à ta série, tu es à douze matchs, tu n'as fait qu'un match nul, tu te dis, putain, je peux faire mon 14-1 et que sur le 13e et 14e, tu te fais dédosses, là, ce n'est même plus un mental qu'il faut. Il faut être un putain de guerrier. C'est là où je te rejoins en te disant que le format n'est pas bon. Est-ce que le gagnant sera un grand champion pour toi, Cam, par exemple, toi qui vois ça de plus haut ? Est-ce que quand tu vas voir le gagnant de l'IFO, tu vas te dire que c'est un grand champion ou tu vas te dire que ça n'a pas de valeur ? Déjà, le simple fait qu'il ait gagné cette compétition-là, ça en fait de lui quand même un grand champion. On ne peut pas nier parce que la compétition, elle est tellement dure. Les étapes sont tellement compliquées. On a parlé du format, donc bien évidemment que ça fait de lui un grand champion. Maintenant, je voulais juste rebondir parce qu'ils échangeaient sur des sujets super intéressants. Il y avait Poulain qui évoquait le fait que le contexte e-sportif de PES, les règles, etc., étaient très compliquées. En gros, c'est comme si tu étais sur une arène avec rien, une arène de Spartacus. Il n'y a rien et tu dois te battre avec des armes que tu trouves tête par terre, des choses comme ça. Et l'idée, ce serait de switcher sur un format un peu plus ring de boxe avec des règles, etc., pas de Kuba, pas de... Bref, quelque chose de plus encadré. On aurait fait ça bien sûr et c'est là où pour moi la balance fait que l'éditeur a sa place. L'éditeur doit mettre en place des règles plus carrées, j'ai envie de dire. Il a sa part de responsabilité. C'est là qu'il a sa vraie part de responsabilité. Bien sûr. Et le format, comme tu disais, Stanny, il est catastrophique parce que c'est super... Déjà, de base, c'est dur avec le online, mais moi, je considère vraiment que le online, même s'il a des côtés très négatifs avec les serveurs, etc., et qu'il faut les améliorer, bien évidemment, mais il faut considérer aussi que le online, ça permet aussi l'accessibilité. mais ça permet aux plus grands... Oui, bien sûr. A des gens qui n'auraient pas pu participer. C'est là où moi, je vais faire le pont vers FIFA où c'est très bien fait. Et notamment... Contrairement à... Exactement. Je vais juste finir. Je suis désolé. C'est comme si je finis et après... Mais après, vous ferez le pont sur FIFA. Mais juste pour finir, le online, pour moi, n'est qu'un moyen d'arriver à une fin. Et là, on a ce débat aujourd'hui et je pense vraiment que le contexte COVID sur ces deux dernières années... Parce qu'il faut penser aussi à toi, Soso, quand tu t'es qualifié l'année dernière, dans ta tête, tu ne savais pas encore si tu allais la jouer offline ou online. Tu ne savais pas comment ça allait se passer, etc. Malheureusement, avec le COVID, ça s'est fini online. Mais ça m'a servi ! Oui, oui, ça t'a servi ! Mais ce que je veux dire par là, c'est que la réalité aujourd'hui de l'eSport, c'est une phrase de Christopher Maduro-Moret qui disait que la réalité de l'eSport, elle est offline. Et en saison 2018, on avait des qualifs online, comme tu le disais, mais la finalité, elle se faisait offline. Et on a vécu une saison exceptionnelle avec... On appelait ça, en fait, c'était un World Tour où tu accumulais des points au fur et à mesure de tes performances. Un peu système ATP avec des tournois... Mais c'est ce qui était fait en France jusqu'à 2012-2013. C'était vraiment ce qui était fait en France avec un classement national, avec des... Reparles-nous-en, mon socio, s'il te plaît, parce que... À l'époque, juste pour aller en PES League France, t'avais des étapes de la PES League qui pouvaient te qualifier pour des finales régionales. Tout était offline. Tu faisais le tour de France, moi, j'allais avec ma manette dans mon sac, j'allais à Saint-Etienne pour aller faire un tournoi, tu vois. Et je payais mon billet de train et je repartais avec une coupe. Tu vois, j'allais à Rennes, j'allais à... Et ça te rapportait des points qui s'accumulaient, c'est ça ? Et ça te rapportait des points qui s'accumulaient dans un classement national qui était tenu à l'époque par la FFSV, donc c'était les frères Godard, et ADDV, donc au-delà du virtuel, qui sous-traitaient pour Konami, et ils étaient... Et t'avais ton classement comme un tournoi ATP. Tu cliquais sur ton pseudo et il y avait toutes tes perfs sur les derniers tournois avec le nombre de points. Si c'était un challenger, ça rapportait moins de points qu'un intergénération, qui rapportait moins de points qu'un ultra-sérise, qui rapportait moins de points qu'un ultimate. Et tu vois, t'avais une hiérarchie des tournois comme un grand chelème, comme un Master 1000, comme un ATP 500, comme un ATP 250, en fonction du nombre de partenaires. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de PES, en fait, il y a quelqu'un qui nous dit mais vous savez qu'avant, il y avait ça, c'était énorme. En fait, tu te dis pourquoi ils l'ont enlevé ? Mais moi, ça veut dire que les gars, le mec qui était numéro 1 de ce classement-là, il avait un vrai niveau parce que... C'était Bruce Granek, c'était Smaïn. C'était Bruce Granek. Il n'y a pas de faux comptes. On ne voit pas un mec qui a... C'était une fausse moustache. Les numéros 1, bien sûr. Tu vois, les numéros 1 français de l'époque, c'était Jérémy Vidal, donc Droudi, qui était exceptionnel. C'était Smaïn Ouada, c'était Smaïn qui a fait champion de France en 2011. C'était Bruce Granek que tout le monde connaît. C'était eux, les numéros 1 français. Ça s'est arrêté en quelle année, ça ? Vraiment, ce classement de manière propre, il s'est arrêté comme ça à peu près en 2008, fin 2008. Le moment où... Après, il y a eu le passage à la Play 3 réel où la Play 3 est devenue l'épreuve reine où ils ont quand même un petit peu changé les formats, ils ont changé les types de qualifs aussi. Donc là, le classement, il était peut-être moins représentatif. Plus tu faisais des tournois et mieux, tu étais classé. Finalement, ça devient un peu du farming. Super JPL, il a raison dans ce qu'il dit. Ça s'est arrêté aussi et il faut être franc, il faut le dire parce que là, on dit le offline, c'est génial. Mais d'année en année, il y avait de moins en moins de monde qui se déplaçait et les tournois, ils se sont arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus assez de monde, ils ne se sont pas arrêtés comme ça. Voilà. La dernière année crédible remplie, c'est 2011. C'est-à-dire que... Eh bien voilà, il a cité Harry, Coco, Deltonio, bien sûr. Et moi, tous ceux-là, c'était des gens qui ont joué tous les week-ends. Alors pas Deltonio parce qu'il habitait à l'Est, mais voilà, Deltonio, c'est lui qui m'élimine en demi-finale du Stade de France en 2009 et il fait champion de France derrière. Coco, j'éclate, je le joue à l'Ultra de Sarcelles en quart de finale et on est sans sur le tournoi. Mais c'est le premier mec qui joue, tu vois. C'est important quand même de rappeler que ce n'est pas aussi qu'à cause d'économique, des choses bien s'arrêtent. C'est aussi à cause de la Commu qui ne suivait plus le jeu, qui ne se déplaçait plus. Non, mais après, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il était moins bon. Tu sais, si PES, FIFA a commencé à sortir, les FIFA de Play 3, je suis désolé, les FIFA de Play 3 sont meilleurs que les PES de Play 3. Ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. C'est aussi la réalité. Sur Play 3, PES, c'était bidoum. Il n'y avait pas ça, il n'y a jamais eu ça sur FIFA, des choses comme ça. Ah si, sur FIFA, si. Alors à FIFA 10, attention, à FIFA 10, je crois que c'est Aztank qui fait champion du monde. Donc c'était un petit qui avait 12 ans à l'époque, Aztank. Ouais, Noam, Gene et Noam, ouais, bien sûr. Mais je te disais, Aztank, il avait 12 ans, mais si, il avait un circuit, il gagne le championnat de France, il se qualifie pour une coupe du monde, il gagne la coupe du monde, attention. Mais c'était du offline. Ils avaient leur circuit. Au-delà de dire que c'était mieux avant, est-ce que finalement, tu l'as dit, c'est à partir de 2008 et au passage à la Play 3 et vraiment la normalisation du jeu en ligne, vraiment au sens large du terme où tous les jeux sont devenus en ligne, est-ce que finalement, Konami, il n'a pas juste raté son passage ? Il a complètement raté le passage online parce que FIFA, lui, il a complètement, enfin, ESPOR a complètement sauté sur l'occasion pour devenir une référence des jeux de foot malgré des années où le gameplay n'était pas ouf. Mais finalement, le jeu leur est tellement rentable que juste avec les packs, ils remboursent toute la recherche. Exactement. Mais ne serait-ce que le jeu en ligne, FIFA, je suis désolé, j'y joue de temps en temps. Soit je fais du club pro, soit je fais du machin. Mais il y a un confort de jeu qui est monstrueux. Et je prends l'exemple de Kams qui s'entraîne des fois sur des serveurs. Enfin, limite, j'ai l'impression, dès que je parle avec Kams des fois sur ses phases d'entraînement, que c'est un ingénieur de la NASA et ça me parle de serveurs, de machin. Alors que FIFA, salut, je m'appelle Soso Black, mon ping est de 4 MS, veux-tu jouer avec moi ? Oui ? Non ? Stop. À quel moment, en fait, on doit commencer à parler serveurs, à parler machin ? C'est assez dingue. Et Konami, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, tous les tournois, ça faisait offline et c'est là où Konami était finalement le roi. Parce que Stade de France, parce que ça te ramenait Thierry Henry, Didier Drogba, à cette époque-là, ils étaient vraiment très chauds. Mais le passage en ligne... On se cas avec Lou, donc Lou Mat, donc il s'appelle Kilo R3N, là. C'est Lou Mat. Ah, c'est Lou Mat, d'accord. Donc Lou Mat, c'est un ancien qui a connu l'ancienne époque. Il était là sur Play 2, il a connu tout le monde. Il a connu aussi cette époque, cette effervescence du offline et il a vécu aussi ce passage online. Et quand on a vécu ce passage online, moi, ça m'a un peu perdu. PES, c'est un super jeu pour jouer offline avec des copains. C'est le meilleur. On a mis la play, on a démarré le match, on appuie sur carré, on change et tout, et après, on farme des matchs. On farme. On fait du farming toute la nuit et on fait une série de matchs. Oh, à un moment, t'as compris, tu ne peux plus faire ça. Toi, Cam, est-ce que tu trouves que, par exemple, l'e-football pro, tu ne l'as pas fait offline, toi, l'e-football pro, tu es arrivé. Si, si, on a fait cinq journées après, tout est passé online. Et est-ce que tu penses que les résultats seraient différents offline ou finalement, l'e-football pro ? C'est une supposition, mais potentiellement. Potentiellement. Après, il faut savoir que tout, tous les joueurs de l'e-football pro, n'importe lequel, tu vas le voir, tu lui demandes, il va te dire que tu préfères jouer offline, online, il va te dire offline. Mais à 100%, on n'a même pas besoin de se poser la question. Tout le monde veut jouer offline. La réalité, elle est offline. On joue la compétition offline. Mais sur un grand tournoi, etc., maintenant, c'est obligé que ce soit online. On est d'accord. Non, pas forcément. Le football open et tout, tu vois, ça marche encore. Justement, c'est pour ça que je dis qu'en fait, la base, l'e-football open, elle devait, l'e-football open devait se dérouler offline également. C'est-à-dire que nous, il y avait la première phase, les finales régionales. Il y avait la première phase par club et les chaque premier de chaque club, théoriquement, devait, par exemple, moi qui avais fait premier à Nantes, je devais aller offline, rencontrer le premier de Nantes de PC et le premier de Nantes de Xbox et le premier de chaque club, enfin, le vainqueur de cette mini-confrontation entre premiers de club, on devait avoir un joueur par club qui allait jouer le mondial. C'était ça qui a été prévu. C'est énorme. Un joueur par club, non, tu avais un joueur par club par continent. Donc, il allait avoir trois Nantes, il allait avoir le Nantes européen, le Nantes américain et le Nantes asiatique et en fait, il était censé avoir trois joueurs par club. Moi, moi, pourquoi je vous dis ce format-là, finalement, le online, il m'a arrangé parce que moi, j'aurais joué qui ? Le premier de Nantes, j'avais coulé Croatia, je pense que j'aurais gagné et encore, on ne sait jamais parce que c'est du offline mais le deuxième, c'était Po. Po, c'était un joueur qui avait beaucoup d'expérience et qui derrière, sur son mondial Xbox, fait demi-finale de Coupe du Monde. Donc, c'est un gros joueur et il perd contre Alison Black qui est aussi un autre très gros joueur. Alison Black, il fait champion, donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est des grands champions ? Bien sûr que c'est des grands champions. Alison Black, c'est un ancien vice-champion du monde qui fait champion du monde l'année dernière. Voilà, et derrière, Madakana Chappie qui gagne sur Play passe devant Maya Gheka sur le Barça. Donc, il passe devant Maya Gheka et il bat Maya Gheka qui était quart de finaliste de Coupe du Monde l'année d'avant. Et il se fait éliminer par qui Maya Gheka ? Il se fait éliminer soit par Chris, soit par Usma. Donc, tu vois, on parle de gros joueurs. Et Max, il a raison. Et le jour où, par exemple, tout le monde sera fibré, parce que normalement, ça ne devrait pas être... Si tout le monde est fibré, est-ce que ça pose encore problème que ce soit online ou c'est plus profond que ça ? Finalement, ce n'est pas que la connexion. Pour moi, c'est plus profond que ça. Il faudrait qu'il y ait une première sélection online, mais que derrière, la finalité, se joue offline. Quitte à faire une petite... Mais pour le spectacle, pourquoi ce soit toi ? Ce n'est pas pour vous, c'est quoi ? Pourquoi ? Vas-y, Cam. Juste, pour moi, le online, c'est un moyen. C'est uniquement un moyen. Aujourd'hui, on parle d'e-sport, on veut parler, on veut rendre... En 2017, la politique de la PES League a été de dire qu'on va rendre accessible à tous l'e-sport, entre guillemets, et le côté compétitif compétitif à tout le monde. Tout le monde pourra jouer et espérer être le meilleur joueur du monde sur PES. ça manque un peu de storytelling, mais c'est l'idée. Et du coup, l'online, au final, ne te permet de te qualifier juste pour une compétition régionale, qu'elle soit européenne ou mondiale, mais je penserais plus quand même une compétition... D'abord régional, puis derrière... Oui, plus régional dans un premier temps. Et c'est pour ça, exactement, et c'est pour ça que je dis que l'online, c'est un moyen, mais après, derrière, il faut repenser le circuit. Il faut repenser le circuit dans la manière d'aborder les qualifs régionales. Peut-être ne pas en mettre qu'une, en mettre plusieurs, donc il faut des investissements pour ça. Il faut en qualifier même 30. Quitte à en qualifier même 30, comme ça, 30 voyages, ça ne coûte rien aujourd'hui. Tu habites en Europe, tu mets un Ryanair à un mec, ça coûte 80 balles. Tu lui donnes rendez-vous en Espagne pour un 32 joueurs, tu lui prends un hôtel tout pourri où la douche est sur le palier et ce n'est pas grave, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. On ne va pas rappeler la présentation de l'Open. C'est bon, on t'est sauvé, c'est bon. Ça, c'est pour nous, ça. La présentation de l'Open de l'Europe de l'époque avec... On y était, avec leur schéma, on ne comprenait que dalle. La plupart des gens avaient compris que ça ne permet de se donner à l'Université. Pourquoi on parle de compétition ? Là où j'en veux à Konami, tu vois, Lulu, là où j'en veux à Konami, c'est cette promesse de faire de l'Open une draft alors que que chi, que nenni, ce n'est pas vrai. C'est juste ça, moi, qui me gêne. Ne faut pas dire que l'Open sera la draft pour devenir pro. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge éhonté. Et pourtant, c'était leur axe de communication. Cette année, ils l'assument que c'est faux. Ça veut dire qu'au début de l'année, ils ont dit si vous faites une performance à l'Open, le club que vous aurez représenté fera un petit message pour vous. Je préfère ça. Non, mais ils envoient un mail, ils envoient un mail, c'est dire... C'est le mail qu'il se fait avec juste le nom du club qui change. Je préfère que tu dises tu vas envoyer un petit billet à un mec, je préfère que tu dises tu vas envoyer un petit billet à un mec, on va te faire un petit message sur Twitter pour te donner un peu de visibilité et vas-y, casse-toi, débrouille-toi avec les mecs et fais ta live, t'as vu. Juste une nuance aussi par rapport à ça, je trouve cette idée-là pour des nouveaux clubs, pour des nouveaux clubs, je dis d'accord, pour des nouveaux clubs, mais pour des clubs existants, ça sert à pas à grand-chose. Oui, tu vas pas dégager. Mais par exemple, il y a besoin d'avoir une liste de joueurs, c'est bien qu'ils aient ce visuel-là et nous, d'ailleurs, nous, on a été sur ces listes-là en 2020. Moi, j'ai été sur ces listes-là aussi. Mais est-ce que ça vous choque pas ? Poulain, par exemple, toi, est-ce que ça te choque que, par exemple, la saison prochaine, on va avoir la Talenta et d'autres clubs, il y en aura plusieurs, mais est-ce que ça va vous choquer si, par exemple, le vainqueur de l'Open n'est pas drafté par un de ses clubs ? C'est-à-dire que le mec, il a gagné l'Open mais encore une fois, on parle d'un tournoi 1v1 et une scène professionnelle en 3v3. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous parlez de 1v1. Konami, vous avez promis cette passerelle et du coup, c'est un problème qu'il n'y ait pas de passerelle quand même entre... La passerelle, c'est toi qui te la fais. C'est pas... De toutes les manières, le jour où ils sont passés au 3v3, forcément, c'était quelque chose entre guillemets, je ne vais pas dire de nouveau parce qu'il y avait quand même les tournois en coop, ça existait déjà. Mais bien sûr que le niveau 1v1 compte, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est cohérent de faire le tournoi des amateurs en 1v1 plutôt qu'en 3v3 ? Archipa ! Archipa ! Oui, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi que ce n'est pas vraiment cohérent. Mais de là, bon, après, derrière, un gros joueur de 1v1 va apprendre les mécaniques de 3v3. Donc, tu iras, tu auras... Et un mauvais joueur en 1v1... Sosso, tu fais du 10v10. Tu fais du 10v10. Tu joues de temps en temps dans une très bonne équipe de 10v10. Vous avez remarqué qu'un excellent... Mais je ne dis même pas excellent parce qu'on ne va pas abuser. Mais un bon joueur de 1v1 peut être une pipe internationale en 10v10 comme un joueur assez moyen, finalement, peut être un joueur correct. Si tu lui apprends un petit peu quelques petites mécaniques sympas, on va dire. Mais le très bon joueur de 1v1, tu le poses en 3v3 à force de training il est obligé de s'adapter. Il ne peut pas... Il y a des mentalités, il y a des cerveaux qui ne veulent pas... Il y a des cerveaux qui fonctionnent tout seuls. Moi, je suis quand même persuadé de ça. Je pense quand même qu'un joueur qui va être très fort en 1v1 pourra s'adapter quand même en 3v3, un minimum. Un minimum ? Mais il va y avoir des nuances. Bien sûr, il y a toujours des contrats. Mais là, je ne parle pas du vainqueur de l'Open qui n'est pas 10 000 fois plus fort que le numéro 10 de l'Open. C'est le niveau et qu'elle se dit le même. Donc finalement... Oui, mais c'est un palmarès malgré tout. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, mais c'est comme si demain, je veux être tennisman professionnel, je te dis, je suis trop fort au badminton. Même si ça se ressemble quand même pas mal. Parce que pour être professionnel au tennis, il faut gagner des challengers. Tu gagnes des tourno-challengers. Mais là, c'est surtout pour dire que ce n'est pas le même sport, mais ce n'est pas le même jeu. Ce n'est pas normal. Même le jeu, même le gameplay est différent. en 3v3 et en 1v1, le gameplay est archi différent. Est-ce que c'est normal ? Le gameplay est différent mais le gameplay est différent de par les appels, de par les appels, de par... Voilà, mais après, bon, PES reste PES. Tu vois, moi, je reste persuadé que... Bon, le problème n'est pas tant le fait que Le Pen se joue en 1v1 plutôt qu'en 3v3. le problème, il est plus profond que ça. Le problème, il est dans le fait qu'il n'y ait pas d'investissement dans l'admin, dans les admins. Le problème, il est qu'il y ait une communauté lors de la compétition qui est à chier, elle a à vomir. La communauté c'est une déception. Chaque fois, c'est une déception. On a une commune qui est l'une des pires. C'est partout. Je ne suis pas loin de... Voilà, moi, je suis d'accord que le ressenti à l'instant T, tu te dis on a la pire commune de la France. Mais si FIFA, voilà, c'est ça, si tu mets ce format de merde sur FIFA, ça va être 15 fois pire. Parce que déjà, c'est... À côté, une anecdote. Sofiane Le Geek, que je salue mon frérot, c'est un no-name il y a je ne sais plus combien d'années. Et en fait, sur le jeu Dragon Ball Fighter, il participe à un tournoi et il tape des joueurs pro. Et du coup, il est un peu connu, il se fait un peu connaître, machin et tout. Il s'est fait démonter par les joueurs pro, limite du harcèlement, il le démonter parce qu'ils n'en voulaient pas. C'est dans tous les jeux, les commus, et les commus, elles sont horribles. Mais regarde, regarde, moi je te le dis, n'oublions pas quelque chose. On est à... Moi, j'ai vu tous les rounds de deux de l'Open sur les trois plateformes. Moi, je l'ai vu. Sur les trois plateformes et tous les rounds de deux. J'ai allumé, j'ai vu quasiment pour pas... donc tous les rounds de deux fois trois. Je ne voyais que des hauts comptes, que des mecs qui se donnaient des matchs, des mecs qu'on connaît, des mecs qu'on connaît, qui sont pas foutus. On les connaît, on les joue, on leur en flanque huit, dix, douze. Hé, j'exagère pas. J'exagère pas. Douze. Le mec, il en prend douze. Et derrière, il te pond un quatorze. Et il est devant toi. C'est extraordinaire. C'est pour toi ou quoi ? C'est le mec en offline, en ligne, en amicale, c'est un carnage. Jusqu'où tu vas ? Tu peux pas. Tu me prends moins quinze. Et derrière, attends, derrière, tu vas le jour de la... tu vas le jour de la Xbox, tu vas sur le PC. Sur le PC, oh, le mec qui fait premier, le mec qui fait premier sur PC, moi, je l'ai joué dans un round de deux, il a annulé le match. Je te le dis, t'as vu ? Il a annulé le match. T'as vu 20ème minute ? Non, toi, je veux pas, je vais compter toi. Justement, l'année prochaine, les gars, l'année prochaine, ça va s'appeler, normalement, eFootball. Je vois quand même ce qui rigole. Ça veut dire quoi ? Non, mais c'est important. Les mots sont importants. Ça veut dire que Konami, il nous l'avait annoncé dès le 3, quand on était allé, il nous l'avait annoncé, ils veulent être à fond sur l'eSport. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que du coup, vous êtes optimiste ? Et qu'est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses, Cams ? Toi, par rapport à... Allez, balance les infos que t'as, Cams. Allez. Non, pas d'infos. Je sais, j'ai rigolé. Mais déjà, est-ce qu'on peut espérer plus de clubs à l'eFootball Pro ? Les moyens, ils y sont. On rappelle, il y a combien de budget à l'eFootball Pro ? C'est énorme ce qu'ils distribuent. Je crois que c'est pratiquement 2 millions. C'est plus que FIFA. On additionne. Il y en a qui parlaient sur le chat. Il y en a qui disaient sur FIFA, il y a plus d'argent. Je crois que FIFA, c'est 1 million, il me semble. Il me semble. Oui, effectivement, il y a du budget. Il y a du budget. Il y a du budget. Maintenant, c'est comment est-ce qu'ils vont utiliser leur argent pour développer le truc. Maintenant, franchement, pour l'année prochaine, je n'ai pas de baguette magique. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais après, s'il s'agit de parler d'espoir, moi, ce que j'espère, c'est que la compétition en Open, elle soit plus encadrée, plus carrée et qu'il n'y ait pas le Covid pour gêner, que les gens puissent se déplacer offline quand ils se qualifieront. Et au-delà de ça, j'espère aussi qu'il y a plus de clubs, plus de clubs pros à l'e-football pro parce que ça va permettre aussi à des nouveaux, des nouveaux arrivants parce qu'on dit que c'est une ligue fermée. Mais s'il y a plus de clubs, ça va permettre à plus de personnes de rejoindre le circuit. On parle de... Admettons qu'il y a six clubs en plus. Ça fait six fois trois, enfin, six fois quatre plus les remplaçants. Ça fait 24, c'est ça ? Du coup, là, tu parles de... On dit que c'est une ligue fermée. Vas-y, Soso, t'inquiète, c'est juste après. Mais on parle de ligue fermée, mais on veut, en fait, juste agrandir cette ligue fermée, finalement. Je ne sais pas combien ça coûte un partenariat, mais allez, je vais dire une bêtise. On va dire que la scène pro leur coûte un million d'euros. Ils ont un autre million d'euros, on va dire, par exemple, pour les partenariats. Ce million d'euros qu'ils vont claquer en partenariat, pourquoi, au lieu d'aller chercher des clubs partenaires, même si c'est quelque chose de bien, finalement, on n'organise pas plus de tournois pour des... Il y a plein de structures qui sont intéressées, et je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui sont archi intéressés pour monter des structures et participer à des tournois PES. Pourquoi on ne ferait pas des tournois streamés, offline, etc., avec ce million de budget, avec des amateurs 3v3, finalement, et ces amateurs les faire rencontrer, par exemple, ou leur donner la chance d'intégrer ce circuit pro. Là, on parle vraiment d'ouverture de circuit, mais ce n'est pas comme rajouter la Talenta, Naples, ou n'importe quelle équipe, finalement, c'est juste, en fait, pour rester dans cette ligue fermée et aller chercher les joueurs qui sont en e-serie, etc. Enfin, ça ne donnera pas plus la chance aux autres, finalement. Alors qu'investir de l'argent et rajouter encore des joueurs, pourquoi ils s'en foutraient de ça ? C'est pas parce que je m'appelle e-football que je suis un joueur e-sport. Ou que je suis un jeu e-sport. Les appellations, bon, ils en feront ce qu'ils voudront. Voilà, je ne sais pas. Moi, je suis quand même un peu sceptique. J'ai quand même l'impression que la Konami Japon a l'air d'être un peu gérée comme une PME. Tu vois, tu as l'impression que c'est un petit bureau. Tu n'as pas l'impression que c'est géré comme une grande entreprise ou que ça a l'air d'être une multinationale. Tu as l'impression que c'est une petite PME où les mecs, ils sont tellement à fond derrière leur écran qu'ils ne savent plus vraiment ce qui se passe sur la réalité du terrain que la communauté peut envoyer, d'ailleurs, il y a M. Quinton sur le live, la communauté peut nous envoyer des dossiers avec un million d'idées pertinentes qui sont le ressenti de la commu qui le traduit en trois langues. Ça a été fait par des... Ce dossier communautaire a été fait par des Français. Il y a des dossiers communautaires qui ont été faits dans quasiment tous les pays où il y a une commu. Et tous les pays où il y a une commu, ils ont fait ce travail-là. Qu'est-ce qui a été fait pour corriger ? On t'a dit merci pour l'effort que t'as fait. Tiens, goodies. Vas-y, frère. T'as vu, à bientôt. Et juste, je peux me permettre juste de répondre parce qu'Alex, il a dit quelque chose, j'ai envie quand même de répondre. J'en ai joué un... Je lis ce qu'il dit. J'en ai joué un soir avec un faux compte, il gagne comme un cancer. Le gars, mon soeur, c'est pas un deuxième compte, je joue sur PS4, mais c'est mon seul compte sur Xbox. Et quand je lui ai dit que Konami allait être vigilant sur le multiplateforme, le gars me dit que j'utilise des mots forts et que je ne sais pas de quoi je parle. Et je suis contraint de te dire qu'il a raison dans ce qu'il t'a dit. Parce que Konami, j'avais envoyé un mail à EMR et EMR ont bien dit que le tournoi a commencé, c'est pas par rapport au round 2. Les tournois a commencé, c'est à partir du jour des online finals. Donc ça veut dire que le gars, il a envie de se qualifier sur toutes les plateformes et le jour des online finals, il joue sur une plateforme, il a le droit de le faire. Et si c'est son seul compte sur Xbox, il a le droit d'avoir un seul compte sur Xbox et de te jouer. Voilà. Je vais juste, si vous me permettez, je vais juste rajouter un truc sur ce que disait Poulain tout à l'heure sur le fait d'élargir sur le délire de ligue fermée, avoir plus de compétitions, streamer offline, etc. Mais ça, c'est une chose où tu as totalement raison, bien sûr. Après, le truc, c'est que est-ce qu'eux, ils ont envie de le faire ? Et c'est ça le problème aujourd'hui qui se pose. Parce que j'ai vraiment l'impression que même si, comme le disait Sosso, il n'y a dix football que l'appellation, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà MyClub, MyClub qui ramène énormément, c'est un problème, c'est aussi une solution pour eux, mais ça ramène énormément d'argent et j'ai l'impression qu'ils se contentent quelque part de ça. Et nous, dans notre tête, quand là, on est en train de débattre sur le fait de potentiellement développer le circuit e-sport, eux, dans leur tête, ils sont en train de se dire qu'on a un concept qui fonctionne avec les cartes, pourquoi pas développer encore ça ? Donc nous, quand dans notre tête, on pense à développer l'e-sport, eux, dans leur tête, ils pensent à nous rajouter encore des cartes supplémentaires. On est grave d'accord, bien sûr. Andy Cole, je suis parti chercher avec vous. Et du coup, le problème qui va se poser, c'est que ça va continuer à avoir, il va continuer à y avoir cette scission entre guillemets l'e-football open et l'e-football pro et ça ne permet pas, comme on le disait tout à l'heure, ça ne permet pas aux joueurs amateurs de se montrer plus t'as de compétition, plus t'as de chance, aux joueurs amateurs. Est-ce qu'on ne va pas arriver finalement au modèle FIFA ? Est-ce qu'on ne va pas arriver au modèle FIFA ? On n'a pas vraiment parlé du modèle FIFA. Mais honnêtement, le modèle FIFA, il est peut-être même encore plus élitiste que le modèle... Financièrement plus élitiste. Financièrement, c'est bien plus élitiste. Et après, à côté de ça, même pour se faire voir les foot champions cup, les trucs et tout pour y accéder, c'est d'abord tu dois faire tes 30, et après tu vas être un joueur vérifié. Dès que t'es un joueur vérifié, on va t'inviter une fois de temps en temps dans un Day 2 ou je ne sais pas quoi. Il faut perter en Day 2. Tu ne joues que contre des joueurs qui ont le niveau pro. S'ils te tapent, finalement tu n'accumules pas... c'est trop dur. Il faut gagner ces Day 2 pour pouvoir aller dans les foot champions cup. Le système de FIFA, il est quand même, moi je le trouve, il est quand même bien plus élitiste que PES. PES, on arrive à... Il est vivant. Il est vivant. Même s'il est élitiste, il est vivant. Je veux juste... Je voulais juste dire ça. Déjà, l'e-football pro, je trouve que c'est énorme. Je me rappelle des e-football pro offline. Les plateaux étaient magnifiques. C'était super à regarder. C'était très bien même s'il n'y avait pas beaucoup de viewers à l'époque. Donc j'ai hâte. Et pour moi, pour moi, PES, ça va s'axer sur MyClub e-football pro. C'est mon sentiment profond. Je n'ai pas d'infos, mais ça paraît tellement logique. Les économies sont toujours dans la continuité. Ils n'ont jamais rien inventé. Donc pour moi, ça va continuer sur ces deux axes forts et le changement de nom pour moi, ça va dans ce sens-là. Donc je ne suis pas étonné. Concernant FIFA, FIFA, effectivement, un gros problème, c'est le pay to win. C'est-à-dire que pour être compétitif, il faut mettre un gros billet. On est d'accord. Vous m'entendez les gars ? Non, ça a coupé. Là, c'est bon. Là, j'entends. Là, j'entends. Du coup, pour être compétitif, il faut mettre un gros billet. On est d'accord. Mais, sorti de ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de tournois pour se montrer et on a l'impression que quelqu'un de son fut de chambre peut arriver à gagner la Ligue 1 en n'étant personne, peut réussir à… Voilà. Mais, moi, pour connaître le système, je sais que finalement, c'est une impression et que c'est faux. quand vous regardez, les noms, c'est toujours les mêmes qui sortent. Les noms, les gagnants, c'est toujours les mêmes. Donc, ils vous font croire que c'est possible mais finalement, ce n'est pas une Ligue fermée mais c'est fermé quand même. Kam, si tu veux réagir. Ça reste fermé, tu verras du temps. Vas-y, vas-y Kam. Je vais juste rebondir mais vraiment, je pense vraiment que même dans l'aspect global, dans l'e-sport en général, c'est dur. On ne parle même pas forcément que de PES ou de FIFA. Moi, je suis beaucoup, par exemple, la compétition sur Counter-Strike et ce que je vois, ça fait cinq ans, je vois quasi les mêmes têtes. C'est vraiment ça. Alors que là, il n'y a pas de play to win, il n'y a pas de Ligue fermée. Il n'y a pas de… Il me semble qu'il y a des Ligues fermées mais il y a aussi des moyens d'accéder à ces Ligues fermées par des qualifications qui sont online et c'est comme ça, je pense vraiment dans beaucoup de jeux e-sport où quelque part, c'est ultra difficile en fait et c'est tellement dur d'accéder à ce statut que c'en est… En fait, c'est dur d'y accéder mais la récompense finale, quelque part, elle en vaut le coup. Mais voilà. Oui, oui et non. Tu vois, c'est là où moi, je rejoins sans rejoindre. Effectivement, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement pour beaucoup d'être enfin reconnus comme étant des joueurs pros. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu trouves normal que ça soit si difficile d'accès et que tu sois sur un siège éjectable dès le moment où tu arrives avec une certaine précarité dans les contrats pour certains ? Est-ce que c'est normal d'avoir… Moi, je vais te prendre l'exemple de Chris, tu vois, qui est investi depuis 2007, qui a quand même énormément… Il a existé sur la scène française et portugaise et sur la scène mondiale. Le mec, en 2019, il fait troisième du monde. Il est à Boa Vista, il est déjà à l'EFootball Pro, il rentre à l'Arsenal, il fait une semi-perf et il disparaît des radars. Avec tout ce qu'on peut penser, j'en sais rien, tu vois, est-ce que c'est normal après 13 ans dans l'eSport au haut niveau avec des perfs quasiment toutes les années ? Parce que c'est ça où c'est une crise. Il faut se dire la vérité, c'est des perfs quasiment toutes les années à part 2017 et 2018. C'est les deux seules années où il disparaît un petit peu des radars. Mais il est performant de 2007 jusqu'à 2019 et que derrière, il a le droit au statut réellement pro sous contrat pendant un an et derrière, ciao ! Est-ce que c'est normal ? Soso, dans ce que j'ai dit, en aucun cas, j'implique le contraire. Je n'ai jamais dit, je ne sais pas, tu me dis oui et non, je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit que quelqu'un qui, enfin, tu prends l'exemple de Chris qui arrive et qui part, est-ce que c'est quelque part juste ou injuste ? Bien sûr que c'est injuste, mais malheureusement, des injustices, il y en a partout. Même moi, le problème, c'est que même nous, on ne sait pas. Moi, demain, je ne sais pas. Ça va tellement vite dans l'e-sport que demain, moi, je ne sais pas. Peut-être, je ne suis plus là, tu as vu. Je ne sais pas. C'est ce côté précaire. C'est-à-dire que c'est une ligue fermée. C'est un autre débat, bien sûr. En fait, c'est une ligue fermée, mais le fait d'y entrer ne te garantit même pas au moins trois sévons de pérennité. On en a vu qu'on sautait en cours d'année même. C'est dans ce sens-là que je te réponds, Cam. C'est dans le sens que, en fait, c'est une ligue fermée, j'entends, mais à partir du moment où normalement, on rentre dans cette ligue fermée, tu as mis deux pieds dedans, tu n'es pas sur un siège éjectable tout de suite. C'est genre, tu vois, vas-y. Là, tu parles de l'exemple de Chris, mais combien de personnes sont restées ? Là, tu fais un ratio qui est... C'est pour ça que je te dis, oui, c'est les injustices qu'il peut y avoir, mais ça reste quand même un ratio faible par rapport aux joueurs qui étaient pro. Dernier, regarde, les trois de Boa Vista qui disparaissent, tu as Chris qui disparaît, tu as Asi qui disparaît. Il y en a deux de Boa Vista qui disparaissent. Oui, il y en a deux de Boa Vista qui disparaissent, tu as Chris qui disparaît. Boa Vista, quand même, ils avaient fait une performance qui était crédible. C'est parce que le club a disparu aussi, donc ça a joué. Ça joue aussi. Il y a des choses... C'est le joueur, le joueur, il n'est pas le club, il représente le club, mais le joueur reste un excellent joueur. D'ailleurs, je ne sais même pas, mais Chris a dû faire l'Open finalement cette année. Non, il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Il l'a fait peut-être en fake. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Oui, il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait, peut-être. Il l'a dit qu'il ne l'avait pas fait, ça y est ça. Ça y est, il ne l'a pas fait. Ok. J'allais demander du coup si quelqu'un avait l'info de combien il l'avait fait pour revenir sur le truc de tout à l'heure de son score. Oui, malheureusement. Excuse-moi. Juste pour revenir à FIFA PES, on a quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est passé sur FIFA, qui a essayé le circuit pro, qui avait même parfait et finalement qui est revenu sur PES. C'est Ousmane Khabib. Il n'est pas là pour nous en parler, mais on connaît tous l'histoire. On sait très bien pourquoi il est revenu sur PES. On peut en parler de ça. Il n'y a pas de... Même lui, il en parle. Bien sûr. Il a une opportunité avec Monaco. C'est exactement ça. Moi, je le rencontre à Kams. Tu sais, je le rencontre où ? Je le rencontre à Konami pour le test de PES 2019 au mois de juillet. Moi, à cette époque-là, je faisais encore la navette entre l'Egypte et la France. Et d'ailleurs, ce jour-là, je rencontre Sofiane Le Geek. Je rencontre Sofiane Le Geek, je revois Imad que je n'ai pas vu depuis dix ans. Et donc, je tombe sur Walid, tu fais quoi l'année prochaine, toi, alors ? Et il me dit, ça dépend de ce qu'on me pose sur la table. Mais après, il raconte aussi, Walid, que le seul endroit est la perfet. C'est à la Ligue 1. La Ligue 1, c'était le tournoi où il y avait besoin de mettre le moins de moyens parce qu'à l'époque, apparemment, maintenant, il y a même les légendes. Mais à l'époque, pour être compétitif, tu n'avais pas besoin de mettre des 10 000, 15 000 euros. Et en fait, ça l'a aussi dégoûté, ça. Parce qu'il s'est dit, je ne pourrais jamais perfet. Je ne pourrais jamais perfet. Parce qu'il a dit, il a senti le système. Voilà. C'est ça. Il a senti le système de PES beaucoup plus juste, beaucoup plus perf. Bien sûr. Bien sûr. Pour lui, c'était ça. C'est pas faux, dans l'absolu. Bien sûr. Mais même en début de saison, les pros sur FIFA, il me semble qu'ils font déjà des pack openings avec des 24 000 points, 24 000 plus FIFA, des trucs comme ça pour avoir des bons joueurs. Et à minima, s'ils n'ont pas des bons joueurs, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont le marché des transferts. Donc, du coup, ils les mettent sur le marché des transferts. Ils les rendent, après, ils font leurs trucs. Toi, tu as six creuils, ça ne sert à rien. parce que là, FIFA, leur e-sport est sur FUT. Nous, notre e-sport sur PES est en RECA. Est-ce que vous, ça vous plairait que l'e-sport soit sur MyClub dans le futur ? Bien sûr. Moi, je vais dire oui à un milliard de pourcents. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas forcément que ce soit une compétition principale, mais je veux que ce soit une compétition e-sportive, comme le disait Poulain, des compétitions alternatives. Pourquoi ? L'éditeur ne prendrait pas le mode MyClub et comme le disait Poulain, mettrait en avant une compétition avec, je ne sais pas moi, des qualifs. Là, par exemple, il y avait des... Tous les mois, des qualifs online. Pas des qualifs online, mais les rankings. Rankings challenge. Pourquoi pas récupérer, je ne sais pas, par semaine, les tops par mois. Une fois par semaine, on récupère 40 de ces mecs. Je ne sais pas, les faire s'affronter offline avec une compétition encadée, carré 1v1, sachant que c'est le mode qui est le plus joué et qui rapportera, en termes de visibilité, énormément de choses. Et d'argent. Et d'argent, bien évidemment. Moi, clippé, je ne dis pas... Juste pour rebondir, je ne dis pas forcément que ça doit être la compétition principale sur laquelle doit se baser un tel moment de recruter. C'est une manière de se montrer. Exactement, c'est une manière de se montrer. Alors, 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 deux choses. Moi, je ne suis pas contre l'idée que la compétition se fasse en my club. Mais alors, il ne faudrait pas avoir une restriction des joueurs que tu peux paquer. Ou un marché des transferts, tout simplement. Il faut un marché des transferts, de toute façon. Et deuxième chose, tu ne peux pas m'imposer une formation et des instructions. Je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. FIFA, tu ne fais pas ce que tu veux non plus. C'est le problème qui m'a dit. Il ne faut pas te chanter. FIFA, en fait, tu as ton placement. Tu vois, au moins, PES, je ne sais pas, la dernière fois, on parlait avec Cam, tu sais, quand on parlait du 4-2-2-2, tu avais un Gallardo en 4-2-2-2. Moi, je l'avais en 4-1-3-2. Finalement, en fait, mon 4-1-3-2, je peux le transformer en 4-2-2. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de manières de changer un coach dans Mike. mauvais, les 4-DC et les 3-AC, c'est quand même pas gentil, tu vois. bon, OK. C'est pas du fou, c'est pas du fou. Mais en vrai, 4-DC, ça n'existe pas. Ouais, mais ils ont ajouté. Ouais, mais après, ils ont vraiment fondé leur mode MyClub aussi sur le délire des managers avec l'adéquation tactique, les joueurs qui ont une adéquation tactique. Moi aussi, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est fini. Ça fait 5 ans qu'ils ont gagné. Alors, tu ne peux pas faire de l'e-sport, ça veut dire que celui qui a la chance de paquer Mbappé Boost la première semaine, il fait son ranking avec Mbappé Boost parce qu'il a mis ses 300 pièces et il a eu son Mbappé Boost et deux mois après, deux mois après, le mec, il ne va pas l'avoir, tu vois. Non, mais c'est très bien que tu peux t'en sortir sans... Non, moi, j'ai un problème sur le compte avec lequel je joue en MyClub. J'ai trois comptes MyClub. J'ai un compte Soso Black avec lequel j'ai quoi ? J'ai une dizaine de matchs. J'ai mon compte Xbox qui existe et j'ai mon compte avec lequel je joue pour de vrai. Et sur tous, j'ai Benzema et sur le seul compte auquel je joue, je n'ai pas Benzema. Je suis comme un dingue, il est trop fort et je ne l'ai pas. Et j'ai essayé de le parler à la fois et je ne l'ai pas. Moi, je vous le dis, les gars, clippez ça. Pour moi, j'y crois à fond qu'on va avoir un mode e-sport en MyClub. Ah, mais j'espère. Parce que déjà, ce n'est pas normal que ça n'y ait pas encore. C'est le seul mode sur lequel je prends du plaisir en vrai. Honnêtement, je prends du plaisir. Il est scripté, mais je prends du plaisir. Moi, dès que je vois Goody sur un terrain, je suis excité. C'est aussi un mode de jeu qui est ultra joué. Les gens, au lieu d'aller nous sniper sur nos streams, on se jouera en offline, enfin en online sur le ranking challenge. Monsieur Quinton, il lui dit, voilà. Monsieur Quinton, il lui dit, j'ai l'impression que c'est plus faire en RECA pour les sports, le gameplay est plus agréable aussi. Ça, je suis d'accord. Pas d'accord. C'est aussi scripté en RECA qu'en MyClub. Mais pour les viewers, c'est archi scripté. Pour les viewers, c'est plus agréable. Ce n'est pas plus scripté comme ça. Je pense juste qu'un rumenigueux scripté, ça fait plus mal qu'un... T'as la réponse dans ton... Qu'un igalo. Non, d'accord. Ouais, c'est plus fort. Ça se remarque plus. Du coup, ouais, c'est plus intense. Donc, c'est plus intense. Donc, c'est plus... Finalement, c'est plus intense. Donc, au lieu de prendre un but, t'en prends trois, tu vois. Non, mais les gars, les gars, moi, je parle en tant que noobie, en tant que noobie, en tant que viewer, commentateur également. C'est plus agréable, je suis désolé, c'est plus agréable de voir des équipes MyClub où fut, parce que c'est plus diversifié, etc. Je ne sais pas, je pense que c'est plus sympa que de regarder du recat. Alors, oui, je ne suis pas forcément d'accord. Oui, Camse. Je ne suis pas forcément d'accord. Après, je ne sais pas. Parce que moi, j'aime bien regarder United. Non, mais sérieux. Oui, mais imagine, imagine juste un United où tu as le droit, tu disais que des joueurs du United, mais des joueurs des légendes, etc. Ce serait ouf. Oui, c'est plus mon recat demain. C'est plus mon recat. C'est là où Poulain a aussi raison. C'est qu'en fait, moi, quand j'évoque cette compétition, j'évoque aussi le fait, pour Konami, de se développer, de développer quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de dire que plus c'est mieux, c'est moins bien, etc. Chacun a ses avantages, chacun va avoir ses inconvénients. Mais le truc, c'est que c'est un truc qui est envisagé, envisageable et qui est, pour moi, parce que c'est quand même le mode de jeu qui est le plus joué aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la compétition dessus streamée ? Juste une chose, moi, on m'avait invité pour un tournoi genre au Moyen-Orient. Il me disait quoi ? Il me disait il y a un tournoi et tout. Il y a un mec, un chier, il fait un tournoi avec que des gros joueurs PES sur MyClub et il y a 5K pour le gagnant et la compétition, elle est sponsorisée. par Snickers, Snickers, barre chocolatée et tout que j'adore, même quand c'est glacé et tout, c'est cool. Mais sérieusement, c'est lourd. Et du coup, mais ce qui veut dire qu'il y a quand même une demande et que la communauté, comme d'habitude, la communauté qui essaye de se regrouper pour tenter de faire des trucs. Pourquoi ? Ce n'est pas l'éditeur qui prend les choses en main et c'est encore. Et les gars, c'est l'éditeur. Et puis, ça donnerait un enjeu à paquer et à faire du... Exactement. au moment où un Cruyff il sort, tu le veux. Tu vas le chercher. Là, je n'ai plus d'enjeu. Moi, j'ai eu mes 1000 points, j'ai eu ma longe en plus, je ne joue plus. Je ne joue même plus à PES. Là, ça te donne un enjeu. Tu vois, tu sais que... Tu vas chercher la longe en Théon parce que tu peux... Plus que PES, c'est qu'une histoire de farming. Il faut juste enchaîner des matchs. Maintenant, il va chercher quoi ? Allez, on fait des matchs, on fait des matchs. J'ai l'impression de voir des Vikings. Tu vois ? Je regarde Vikings en ce moment. C'est un jeu pour animaux. Moi, je vous le dis. Il faut farmer. On est des animaux. Tu vois, un âne, tu accroches la carotte autour de sa tête et tu mets la carotte Mais ça, Soso ! Des matchs, des matchs, des matchs. Ça, c'est les mecs comme vous. Les mecs comme moi, normaux, nous, on ne fait pas ça. Ça, c'est vous qui faites ça. Moi, je crois que j'ai arrêté. La louange champion, t'es parti la chercher, mon Lulu. Est-ce que j'ai farmé comme un port comme il dit ? Pour toi, t'as pas farmé. Pour toi, t'as pas farmé, mais quand tu redescendais à 920, en fait, ce qui te mettait un coup, c'est de te dire en fait, je dois enchaîner encore 4 séries de 5 wins pour pouvoir revenir. Parce que quand c'était 900, mon Lulu, c'était 2 points par win. Et 2, et 2, et 2, et 2. Oh, 987. Une défaite, 964. Contre un 300. En fait, déjà, rien que le fait que ce soit pas rationalisé, c'est trop dur. Je perds contre Cams et je vais pas perdre 15 points. C'est pas normal. J'avais perdu contre Dabble, ça... Alors, Lulu, pourquoi tu as trouvé ça agréable ? Parce que t'as quasiment tout fait en stream. Donc, t'as pas l'impression d'avoir fait du farming parce que t'étais avec ta commise. Agréable, abuse pas non plus. Avec qui tu rigolais, avec qui c'était agréable. T'as fait tout en stream, tu vois ce que je veux dire. Comme tu dis, quand t'es dans les 900, c'est plus agréable. Mais de là à dire que c'est du farming à mon niveau, non. C'est totalement du farm. C'est totalement du farm. Et c'est ce qui m'a saoulé, moi, en octobre. J'étais quoi ? J'étais 23ème MyClub. Je me suis dit, mais en fait, je vais continuer pourquoi ? On est mi-octobre, je vais continuer. Il prend du plaisir à arriver à 9999. Ouais, il y a que Bote. Et en plus, il le dit dans ses streams, il dit, c'est une mission. Je suis en mission, j'ai pas le temps. Il y a des mecs qui lui disent, Michael, il me dit, non, j'ai pas le temps, j'ai un objectif. J'ai pas le temps, je dois arriver à 9999. D'ailleurs, il est en live. Quand il a commencé à faire des lives, le poulain, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, voilà. Mais je t'avais dit quoi ? Je t'avais dit, à un moment, lâche un peu, regarde plus ton chat, tu vas me dire, mais je vais perdre des matchs. Je vais lui dire, frérot, ça change de temps que tu sois 20ème ou 50ème. Les gens, ils sont... C'est vrai que Camus m'a dit, Camus, Luthor m'a dit un truc. Une fois, j'avais perdu en stream, j'étais énervé parce que j'ai perdu contre un mec claqué. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu t'emballes les couilles ? Tu veux être streamer ou tu veux être joueur pro ? Juste ça, ça suffit en fait. C'est pour les gens, t'es à la longue champion, limite, ils font pas la diff entre... Bon après, sauf si t'es vraiment dans le top 100. Je vais aller plus loin, Lulu. Moi, c'est une anecdote que je sors souvent. Poulain et Emir, vous suivez un peu dans le classement. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Vous avez à peu près le même nombre de points. Quand vous, tous les deux, vous étiez, entre 1004 et 1005, moi, j'étais entre vous deux. J'ai plus avancé, j'ai plus joué. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, je vais jouer jusqu'à quand ? Vous êtes presque à 3000 maintenant. Mais même les points, en termes de match, j'ai la moitié de match. Après là, c'est un autre débat. On n'avait pas beaucoup de points. Tu as peut-être la moitié des matchs par rapport à lui, qui a, qui a 6 ou 7% de moins que toi en pourcentage de win. Mais ce que je veux dire, c'est, arrivé à un moment, l'accumulation des points, c'était que du farm. Mais ça l'a toujours été. Voilà. C'est pour ça que ça ne veut rien dire, en fait. Et c'est là où, je suis d'accord avec lui, le ranking challenge, avec une organisation, ça, c'est e-sport. Ça, c'est e-sport. Bon, après, moi, je ne suis pas fan de séries de matchs, de 40 matchs, de 25. Non, non. Mais un tournoi, par exemple, le ranking challenge, je ne sais pas, ils prennent, comme tu as dit, les 40 premiers sur une petite série de 10, par exemple, les 40 premiers, avec le goal à verrage, et puis ensuite, tu fonctionnes en tournoi. Bah, c'est lui, c'est dispatch. Là, on parle de trucs, c'est à eux de penser à ces trucs. Là, on s'égare. C'est pas à nous de leur dire, ou tu vois, c'est pas à nous de créer les idées. C'est à eux de penser à ces trucs-là. Là, on s'égare loin. On s'égare loin, là, les gars. Là, il faut que vous vous appelez, vous prenez un petit thé et vous parlez de ça. On en reparlera plus tard ce soir. Recentre-nous, David Pujadas. Voilà. On arrive bientôt à la fin, en plus, s'il y a un très beau match ce soir. Un grand match ce soir. Un grand match ce soir. Allez, les Bleus. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pour conclure, pour conclure, c'est que vous, je l'ai acheté s'après-midi, c'est que chacun, vous me donniez un petit peu ce que vous aimeriez pour l'e-sport, pour PES, parce qu'on est des mecs de PS, on va pas parler de FIFA, mais pour PES, qu'est-ce que, voilà, vos souhaits pour eFootball 2022. Allez, Ali, commence. Allez, on va commencer. Alors, je vais juste synthétiser. Moi, j'aimerais que la scène amateur ressemble à la scène pro, pas qu'on ait un show différent de ce que nous, on va vivre. Première chose, que ce soit un petit peu plus ouvert. Pourquoi pas faire rencontrer, par exemple, un petit braquette entre les derniers de l'eFootball Pro et peut-être une structure, la championne des structures amateurs. Ça peut déjà donner une chance. Montrer que la structure, je sais pas, Sony, j'ai une marque au hasard, mais un truc qui a créé une structure, puisse concurrencer un petit peu les pros, ce qui est largement possible. Excusez-moi, mon poulain, je ne te coupe plus une seconde, frérot, pardonne-moi. Juste un grand bonjour à Korg, qu'on salue tout le temps. Bien sûr, et force à toi, Korg. Force à toi, mon poulain. Flex, flex, flex. Flex, on flex. Qui a été opéré, etc., qui a vu des moments pas super. Donc voilà, je voulais juste vraiment te saluer. Désolé, mon poulain, t'as recoupé, frérot, mais je pense que tu me pardonnes. Non, il n'y a pas de... Bien sûr, il n'y a aucun problème. Déjà, grosse force à Korg, ce n'est pas facile. Exactement. Il faut être un prompt rétablissement. Et voilà, finalement aussi, peut-être plus de tournois, finalement. Ce n'est pas normal que toute l'année, on refasse huit fois la même compétition pour se requalifier, pour machin. En fait, ça devient... C'est Game of Thrones, en fait, l'Open. C'est hyper relou, et ça n'a pas de sens, parce qu'au final, tu peux te faire bousiller le premier jour. Donc, au moins plusieurs compétitions et multi-modes de jeu. OK, il y en a une en Reca, mais il en faut une en MyClub. Je suis désolé. À partir du moment où Kams l'a dit, si c'est le mode de jeu le plus joué... Mais en 10v10. Même en 10v10, c'est ça. C'est encore un autre sujet, mais le 10v10, ça peut être une compétition à part, et c'est un mode de jeu qui intéresse de plus en plus. Donc, vraiment, juste donnez-nous de la compète. Donnez-nous des compètes. Est-ce que ce serait possible une compète en Ligue des Masters ? C'est intéressant ce qu'il dit, M. Capron. Mais c'est déjà MyClub. C'est MyClub. En fait, on revient à l'épisode d'il y a deux semaines, mais il ne faut plus parler de Ligue des Masters. Ça s'appelle MyClub, et c'est tout. Il ne faut pas refaire le débat. Sosso, toi, tes souhaits ? Moi, je rejoins Poulain qui est de plusieurs formats de compétition en e-sport qui soient régulés. Qu'ils soient régulés. Il le veut, son admin. Il le veut. Ah oui, non, mais... Non, mais... Bon ami, bénévolement, je veux bien que vous me mettiez admin, bénévole. Je vous jure. Je snipe les tricheurs. Je les vire. Voilà. Il y a quelque chose de régulé. Des compétitions. Et plus de profondeur de jeu dans les compétitions. Ce n'est pas normal que ce soit PES, New Era, Antrogados, Valde en France, Poseidon, K-Lom. Ce n'est pas normal que ce soit eux qui proposent tout le contenu des PES. Non, mais c'est-à-dire que c'est tous les organisateurs de contenu. C'est les mecs qui organisent le 1v1. C'est les mecs qui organisent des tournois même en 2v2. Et qui le font très bien. Ils le font avec leurs moyens. Très bien. Avec leurs moyens, ils le font très bien. Mais que Konami se jette un petit peu sur les réseaux, qu'ils voient l'ampleur de ces tournois-là et qu'ils s'en inspirent un petit peu pour nous le faire à la sauce officielle. Tu vois ? Ils peuvent prendre contact avec ces gens-là pour les faire croquer ou pas, tu vois ? Mais de toute façon, la plupart de ces gens-là, ils le font par passion. Mais tous ceux qui se sont battus pour essayer d'organiser des circuits pour les gens, moi, regarde, Kid parle de moi et l'arène. Moi, l'arène, tu as vu, à un moment, je me dis, mais tu as vu, j'ai voulu, j'ai donné du cash prize, j'ai donné de l'argent aux mecs, absolument aucune reconnaissance. Tu vois ? C'est... Je ne vais pas m'amuser à faire tout pour tout alors que l'éditeur doit le faire, tu vois ? Il s'appelle eFootball PES, le mec. Il s'appelle eFootball. Fais de l'eSport. Organise des compètes dans tous les modes de jeu. Mets de la profondeur de jeu dans tes modes et fais de la compète dans tous tes modes de jeu parce que tu as des joueurs qui vont partir. Voilà. C'est vrai. Parce qu'on va tous partir. Si cette année, il nous faut une année de merde, moi, le premier, je le dis, et je n'ai pas honte de le dire, si le jeu reste ce qu'il est. Non pas. Désolé, je préfère... Si le gameplay de FIFA est ne serait-ce qu'acceptable, il n'y aura que Cams qui va rester. Moi, j'accepte d'être un joueur casu à FIFA et lâcher ma place sans que je prenne du plaisir. Et pourtant, les gars, moi, je vais vous dire la vérité. Je suis là. Ce n'est pas toi, Poulain, parce que toi, c'est différent, mais Soso, si tu avais dû passer sur FIFA, tu serais passé depuis longtemps. Tu as supporté un PS 2020, tu as supporté un saison 9, l'update 2021. Je suis déjolé. On en parlait avec M. Quatton privé. On a mangé, pour moi, on a mangé le pain, le pire qu'on pouvait avoir. Comment vous voulez que tu vas plier ? Et après, si vous vous attendez, moi, je vous le redis, tout le monde, toute la commune, si vous vous attendez à une révolution, ben... Laisse-nous rêver. Laisse-nous rêver, Luton. Je suis complètement d'accord avec toi. Lulu, on n'aura pas de révolution. PES, ça reste PES. Moi, j'ai vécu le passage de la Play 2 à la Play 3. On en vomissait. Quel enfer. Je suis parti très vite, tu vois. Derrière, ils ont mis 3 ans avant de sortir un jeu correct. Le passage à la Play 4, je crois que c'est PES 2014, le premier sur Play 4. C'est le 2015. Bon, ben, ils ont quand même plutôt réussi leur passage à la Play 4. Maintenant, moi, je le dis, j'ai joué à FIFA 18. Moi, toute l'année du 18, j'ai joué à FIFA. D'ailleurs, à la maison, t'étais venu calme une fois à la maison avec tout le monde et vous aviez regardé mon club à FIFA 18. J'avais un super club à FIFA 18. Alors bon, j'ai mis 300 euros par mois, mais j'avais un super club à FIFA 18. Et il était bien et j'étais content d'être le casu qui fait 30, Elite 3 et 8. Ça tue. Merci, Erico. Merci beaucoup. Ça tue. Je n'ai pas grave, j'ai de l'argent à donner. Les gars, si vous êtes là pour démonter PES et... Archi pas, on l'a eu ce jeu. Messieurs, vous êtes payés Paris Esports, j'en suis sûr. Ni l'un ni l'autre. On me l'a senti. Non. Regarde, est-ce que tu trouves ça normal ? Lului, regarde. Sans prétention aucune. Kams, tu me mets bien dans les 10 meilleurs joueurs amateurs français. Bien sûr. Ok. Comment ça se fait que moi, 10 joueurs amateurs français, j'ai absolument zéro, une, même pas, on est dans le négatif, on n'a pas d'opportunité. Est-ce que, Aze, tu le mets dans le top 5 des meilleurs joueurs amateurs français ? Oui. Pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas d'un complexe. Est-ce que tu penses que tu aurais plus d'opportunités sur FIFA, personnellement ? Je pense que je serais casu, mais je te parle au même niveau. Tu mets le cinquième joueur français à FIFA, si tu n'es pas riche, non. Si tu ne mets pas 10 000 euros, non, impossible. Oui, mais attends, moi, je te parle juste, on parle dans l'absolu. Je ne parle pas de riche ou de paris. Juste, autre chose, là, tu dis un truc qui est faux. Là, tu dis un truc qui est vrai dans un sens, mais qui est complètement faux parce qu'il y a des structures non professionnelles sur FIFA qui mettent des sous et qui vont acheter ton équipe. Ils ne vont jamais aller chercher un mec de nulle part. Ils ne vont jamais aller chercher un mec. Tu rigoles, mais tu rigoles. Si tu fais partie du top 10 amateur français sur FIFA, crois-moi qu'il y a une structure qui va te surprener et qui va te dire, tiens. Tu es dans le top 10 amateur, c'est déjà que tu as dû mettre de l'argent. Mais non. Bien sûr que non. Il n'y a pas le top 10 amateur en jouant avec Valère Germain et... Non, mais non. Tu farmes un petit peu, tu as autre chose que Valère Germain. Après, il faut démystifier ce délire. Le système du marché des transferts, il y a même l'AR. Regarde, Parce que tu n'as pas bien écouté ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas dit... J'ai dit juste, Az, aujourd'hui, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs français amateurs. Tu es d'accord ? Moi, je te dis, est-ce qu'à FIFA, quelqu'un qui serait top 5 des joueurs amateurs français, il ne serait pas en train de vivre de FIFA ? Moi, c'est ça ma question. Ne serait-ce que par le stream ? Il serait en train de vivre de FIFA. Alors que lui, qui est top 5 amateur de l'ES, français, il va travailler le matin à 8h, il prend sa douche et à 9h, il est là où il doit être. Tu vois ? Il y a des écosystèmes qui sont totalement différents. Je ne suis pas sûr. On ne parle pas de la même chose. L'écosystème, c'est un peu la conséquence de la stratégie. C'est un autre débat. Pour rejoindre PES, pour être pro, il faut rejoindre un club. Moi, je trouve qu'il y a un lien avec le débat. Parce que tu dis, est-ce que l'esport sur PES et FIFA est-il de l'arnaque ? Finalement, dans l'absolu, on parle d'un esportif et d'un autre esportif. On parle d'un esportif. Attention, il y a un truc qui a du kid. L'esport, ce n'est pas que les professionnels. Demain, je vais faire du football, je fais du sport. L'esport, ce n'est pas que les pros. Ce que je veux dire, c'est que si tu mets monsieur à PES, monsieur à FIFA, les gars ont le même classement, peu importe qu'il y ait plus de gens ou pas plus de gens, Konami, de toute façon, ce qu'ils mettaient en avant, c'est qu'ils avaient injecté un max de sous pour faire développer l'esport à PES. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, comment se fait-il que le cinquième meilleur joueur, peut-être même le meilleur amateur français parce qu'il n'a plus de contrat pro, comment tu peux expliquer qu'il n'arrive pas à vivre de son jeu ? D'ailleurs, même quand il était pro, il n'en vivait pas. Même quand il était pro, il n'en vivait pas et que quelqu'un qui est à FIFA, qui est parfois avec des statuts moins importants qu'aurait pu avoir Aze, je prends l'exemple de Aze à PES, en vit. Est-ce que... Vous savez quoi, les gars ? Même si les deux sont différents, on fera un débat. T'as raison, mais il faut un peu plus de chance sur ça aussi, tu vois. Il y a une part de chance. Moi, je suis convaincu que non. on ferait un débat où j'inviterais un joueur pro FIFA. Je suis convaincu que, bizarrement, il y a plus de joueurs PES pro payés que FIFA. Et en tout cas, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrents. Moi, j'ai casté des tournois. J'ai casté des tournois. Même, on avait casté à la Gamer Assembly, on avait même casté un tournoi à Orléans. je ne sais plus combien il y avait de joueurs. Il y avait les meilleurs Français. Il y avait plus de monde que sur n'importe quel tournoi de PES. Donc, la concurrence est supérieure. Et en plus, on a un exemple parfait. Alors, à ce compte-là, pourquoi Walid, il est revenu sur PES ? Il était sur FIFA. Si il avait gagné sa vie sur FIFA... Walid n'était pas champion du monde à FIFA non plus. Il était extrêmement fort, mais ce n'était pas champion du monde non plus. Après, je pense vraiment que ce qui se passe, c'est proportionnel déjà dans l'écosystème dans lequel on est. Et Soso, tu as raison potentiellement dans ce que tu dis. Même si je ne suis pas sachant moi sur FIFA, donc je ne sais pas parfaitement ce qu'il en est. Mais j'avais entendu dire à un moment, genre si tu es bien classé, etc., tu peux facilement te faire recruter par une structure qui potentiellement peut payer ses joueurs, etc. Mais aujourd'hui, l'écosystème FIFA, ce n'est pas forcément le même que l'écosystème PES. Et ils n'ont pas du tout pris la même direction stratégique en termes d'e-sport. Quand l'un joue avec le fut, l'autre axe son truc sur du requin et sur l'identité de chaque club, de chaque joueur. C'est aussi une bonne chose. Maintenant, bref, ça, c'est des trucs qui sont un peu différents. Mais juste pour faire mon bilan, je ne sais pas si tu allais me demander, mais pour faire mon bilan, moi, je pense vraiment qu'il faut rajouter, il faut plus, il faut toujours plus, 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 que ce soit au niveau e-sportif. Donc déjà, il faut rajouter du contenu pour ceux qui vont jouer à l'échelle e-sport, que ce soit en Roca, en 1v1, en 3v3, en MyClub, en 10v10, j'y crois quand même moins parce que c'est plus difficile à gérer, mais sur du long, long terme, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Et surtout, pour l'e-football pro, j'aimerais qu'il repense peut-être pas le système de règles, mais déjà qu'il rajoute des clubs en plus. Quels sont vos souhaits pour les joueurs pro ? En tout cas, toi, tes souhaits pour l'e-football pro ou la UT ? Bien sûr, moi pour l'e-football pro, déjà, pour le délire des... MVP... Allez, disons qu'on garde MVP, mais pour le délire du best goal, best defense, donner du cash pour ça, je ne sais pas en fait parce que c'est très subjectif. Goal of the day, c'est ultra subjectif, c'est Kodami qui choisit, il va toujours y avoir des problèmes et best defense. Et c'est souvent politique aussi, ça peut jouer. Et best defense, en quoi le mec qui est dernier... C'est celui qui mange le plus de vagues. Encore une fois, c'est du farm. C'est exact, c'est de la farm de statistiques finalement. Il est plus enclin, exactement, il est plus enclin, celui qui défend est plus enclin à grappiller des stats défensives parce qu'il appuie plus R1X, il presse plus. Enfin bref, ça c'est des choses qui doivent être vraiment... Et on en avait parlé fin d'année, déjà fin d'année, fin d'année 2020, mais malheureusement, ça a été covidé, etc. Et du coup, et vraiment, et je pense vraiment que même si on débat sur ce délire-là, je pense vraiment que le fait qu'il y ait le covid sur ces deux dernières années a joué beaucoup en la défaveur de l'e-sport en général. Je ne parle pas que de PVS et de FIFA, je parle vraiment de l'e-sport et que la majeure partie des gens qui aiment l'e-sport aiment regarder les compétitions en entendant peut-être comment dire, en voyant qu'on est dans un cadre offline, que tout le monde est réuni. C'est du réel online. Oui, voilà, exactement. Et je pense, et j'espère en tout cas qu'on pourra avoir ça sur l'année 2022. l'année 2022. Et au-delà de ça, bien sûr, du contenu, du contenu, du contenu, mais j'en doute. Tu sais, il faut une Ligue à 24 avec trois joueurs par truc, ça fait 72 joueurs. Il y aura toujours des mecs qui vont dire pourquoi je n'ai pas ma place, mais à 72 joueurs, tu fais deux poules de 12, un match par journée, pas d'aller-retour, on ne fait que sur un match et après, tu fais qualifier les quatre, les quatre, ça fait un Final 8 et tout va bien et tout le monde a son petit contrat et tout le monde a son truc et il y a moins de joueurs sur le carreau et il y aura des disparités entre les joueurs, bien sûr, mais il y aura quand même pas mal de joueurs avec la reconnaissance. Sosso, c'est vraiment le remplaçant parfait pour Idé Koun. Mais il ne faut pas les mettre les deux en même temps parce que là, le live, il finit à minuit et demi. Je me tais, mais tu vois, j'ai pondu une idée, tu as vu ? On fait une nocturne avec les deux. Ton idée, elle est très bonne. Juste pour répondre à Korg, parce qu'il me posait une question, il me disait est-ce que je gagne ma vie uniquement avec ça ? Oui, moi je gagne ma vie uniquement avec ça. Et force à toi également que j'ai entendu dire que... Mais oui, c'est un métier, j'ai la chance, vraiment la chance de pouvoir... Mais il est fou, j'ai qu'un temps il m'a tué. On est à la mi-temps. Allez, à moi les amis. Allez, à toi. Déjà, je ne suis pas d'accord avec Cam sur un truc, je pense que juste bizarrement, enfin non, pas bizarrement, je pense que le Covid a eu un effet très positif pour l'e-sport au niveau de la visibilité. Beaucoup de monde se sont mis à regarder de l'e-sport parce que peut-être qu'ils n'avaient plus le temps. On l'a vu. Et même avec PES, même à l'e-Football Pro, les audiences ont été bien meilleures que les autres années. C'est faux. Désolé. C'est vrai, c'est faux. En tout cas, nous, quand on regardait les chiffres, c'était incroyable. Il y a eu une émulation française. Il y a eu une vraie émulation. Tu parles à l'échelle nationale. Excuse-moi alors. Ah non, à l'échelle mondiale. Non, à l'échelle mondiale, il y avait quand même moins de viewers online qu'en offline. Les ouverts, j'en avais moins, je pense. Parce qu'après, juste pour l'anecdote, ils donnaient en fait 100 pièces. Et là, sur la dernière journée, la dernière journée, les playoffs qui ont eu lieu, que vous avez commenté brillamment, Soso et toi, il y avait 100 pièces à gagner et du coup, ça a fait monter le nombre de viewers. Je ne sais pas si vous regardez. 1 euro. Ça a fait monter. Nous, on va les donner 1 euro, Soso. On va les donner. Non, 99 centimes. 999, c'est vrai. Il y avait 1000 points également à gagner et du coup, ça, c'est des trucs que FIFA faisait, que Konami, que PES a fait l'an dernier, ça avait ramené énormément de viewers. J'étais choqué. J'ai dit un dernier mot. Je dis un dernier mot, les gars. Un dernier mot. Non, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu le com sur Twitter de Rocky, donc Vitality Rocky, à l'époque, qui te disait. Oui, c'est quand même incroyable que sur le stream, il n'y ait que 5000 joueurs sur une des compétitions majeures de FIFA, il n'y avait que 5000 viewers parce que les mecs aussi venaient pour leurs récompenses et il te dit est-ce que c'est normal que des mecs touchent 10 000 euros par mois ? Il le dit, c'est lui qui l'écrit. Est-ce que c'est normal que des mecs touchent 10 000 euros par mois alors que le stream n'est même pas fichu de rameuter 5000 viewers ? Donc finalement, le problème des viewers sur FIFA, c'est la même chose. Les mecs préfèrent regarder des streams de, entre guillemets, mais quasi très forts. La gang ! Voilà ! Plutôt que de regarder la compétition officielle. Il n'empêche que les mecs en compétition officielle, ils te font des salaires à 5 chiffres. Ok. Et Luther, il faut que Luther finisse parce que je t'avais coupé, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Je disais que c'était positif et que... Moi, mais, bon, du coup, je pensais que c'était positif, mais en tout cas, même pas que pour PES, je pense que... Il y a des raisons aussi en tout cas. Je pense que ça a mis une visibilité... Voilà, des gens se sont intéressés à l'e-sport. En général, pas que PES, grâce à ça, entre guillemets. Maintenant, bien sûr, moi, ce que j'espère, c'est que l'e-football pro, que j'adore, je le redis, pas parce que... On kiffe, on kiffe, on a kiffé d'ailleurs. Voilà, on a kiffé commenter avec Soso. J'aimerais vraiment qu'il y ait des commentaires officiels français. Je ne parle même pas de moi, mais peu importe. Mais juste qu'on soit... Toi et moi. Voilà. Non, mais tu vois, que la communauté française soit considérée, il y a quand même énormément de joueurs pro français. Si on les compte, vous êtes quand même nombreux. Donc, je pense que la communauté française, c'est quand même important. Ce serait quand même, je trouve, un minimum. Même si ce n'est pas nous, franchement, je serais content au moins que ce soit français. Après, j'ai hâte que ça revienne en offline. J'ai tellement hâte que... Moi, je le dis. Non, mais moi aussi. Mais bon, j'ai tellement hâte que... Quitte à se vendre, quitte à se vendre autant qu'on se vendre. Oui, j'aimerais que ce soit n'importe qui que vous sortez de votre chapeau. Non, on l'a fait toute l'année. Ah, tu connais PES. Tu connais PES. C'est quoi ça ? C'est nous. Ils sont capables de nous sortir des mecs de FIFA ou des mecs de n'importe où. Non, c'est nous. C'est nous. On mérite. On ne l'a pas volé. Après, l'euro est commenté en français par Joël et Alix. Joël, le grand amoureux de la série PES, d'ailleurs. Ils sont là depuis longtemps. Ils ont leur légitimité. Voilà, la chaîne... Et puis, ça passe à la télé. Voilà. Ils ont l'euro, c'est ça. L'e-Football Pro va avant passer sur ES. D'ailleurs, c'était commenté par Alix et Sofiane Le Geek. Malheureusement, ça n'a pas été renouvelé. J'ai hâte que ça revienne en offline, comme je l'ai dit, parce que c'est vrai que les plateaux sont super beaux, qu'il y ait beaucoup d'équipes et que, du coup, ça revienne plus souvent parce que là, je trouve que tous les 15 jours... Ça ajoute du prestige. On ne va pas se mentir, ça ajoute du prestige. Tu passes à la télé, du machin. Un viewer lambda, il se dit, waouh, c'est à la télé. C'est pas... Il faut quand même redonner du prestige à ce jeu. Il y a une storytelling qui était sympa. C'était sympa de vous suivre, de suivre votre évolution au classement et tout, mais tu vois, que ça revienne un peu plus souvent et peut-être que, du coup, ce soit moins long, les lives. Tu vois, ce serait peut-être sympa. Alors, je ne sais pas comment ils pourraient faire si ils se débrouillent, que ce soit peut-être étalé sur 2-3 jours par semaine plutôt qu'une journée tous les 15 jours. Tu vois, ce serait bien. Ou même, après, s'ils veulent ajouter du... Après, c'est difficile d'ajouter du 1-2-1, mais, tu vois, repenser des petits trucs. Il faut toujours dans une politique d'évolution et conserver ce qui marche bien et essayer de mettre de côté ce qui a moins fonctionné. Et malheureusement... Même si ça ne marche pas, ils jettent après, tu vois. Exactement. Le gros problème de PS par rapport à FIFA, c'est qu'il n'y a pas d'e-sport casu. C'est-à-dire, sur FIFA, tu peux te taper sur un fût de champ, tu vois, même si tu es nul. Mais tu as ton petit objectif. Sur PS, il n'y a pas ça. Moi, l'e-football open, c'est tellement nul que je n'ai aucun intérêt à le faire. Même le gameplay, il est claqué, ça a ramé et tout. Il n'y a pas ça. Il manque un gameplay, il manque un e-sport casu. Et je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, l'e-sport, sur MyClub, ça peut être la solution. Voilà. Et je trouve que c'est sympa de goûter à l'e-sport même en tant que joueur lambda. Ça reste de l'e-sport. Voilà, exactement. Même si ce n'est pas professionnel, ça reste de l'e-sport. C'est du sport virtuel, quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà, moi, j'ai fait ma petite... Bien à voir, tout le monde. Les gars, en tout cas, on va s'arrêter là, les amis. Merci, merci pour l'invitation, les gars. Merci à la cam. Ravi, les gars, de vous avoir. Vraiment, c'est super grave. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne Twitter. Moi, ce call avec Luther, j'en ai l'habitude. Je l'ai tellement fait. Et on reviendra. On a l'euro à commenter avec Soso. On ne lâche pas le steak, nous. On ne lâche pas le steak. On ne lâche pas le steak. On espère que... Et on sera là pour vous supporter, ça va. On espère que le blason va être redoré. Voilà. Je vous rappelle que Kams fait partie de l'équipe de France. pour l'euro, en tant que troisième joueur et coach. Kams, j'ai une requête. Je la fais en public. Voilà. Demande à Clairefontaine que le 6-7-8, il y ait au moins 10-15 personnes qui puissent vous supporter. Demande-leur. Covid, on vient avec les PCR qui ont moins de deux jours. Ah, je l'ai fait. Et toi, etc. Elle dit que je fais les PCR. Je fais les PCR, moi, je suis infirmier. J'avoue, j'avoue, j'avoue. On va voir. On vient PCR, ce que tu veux, pas de problème. On ne sort pas le jour au jour. Je me fais vacciner le jour même s'il faut. Je suis vacciné, je viens avec des tests antigéniques. On va quand même qui sort en urgence. Pas de problème. Je fais les tests antigéniques gratuitement. Mais laissez-vous du mec. C'est vraiment une bonne... J'avoue, j'avoue. C'est une idée. C'est extraordinaire. T'es ouf, t'es ouf. On va voir, on va voir. Je pense que pour 5-10, je pense qu'il y aura la place large. Pas plus, pas plus. Voilà, les places vont être chères. Que les proches puissent venir supporter avec nos drapeaux, avec nos maillots. Voilà. Tu vois, et qu'on soit là. Et ça, ça rend un stream plus intéressant que juste une vue sur le joueur. Là, on parle de show. Ouais, on est avec Soso en direct de Clairefontaine en envoyé spécial. Ça serait énorme. Salut les mecs. Bonne soir à tous. D'ailleurs, il a raison, M. Quinton. Il dit un truc super intéressant. C'est dommage que eSports Management, NiceCactus, aient arrêté l'organisation de Tournape E.S. Ça aussi, c'est super intéressant. On va créer un truc, là. On va créer un truc, là. On va créer un truc, là. Encore une fois, ce n'est pas supporté par Konami. Avec Soso, on va créer un truc. On va faire, on va faire. C'est bon. En tout cas, voilà. Je vais poser mes bis. On va poser nos bis. Merci, mon câble. Vraiment que je kiffe ce mec. Allez voir ses lives parce qu'il est très bon. où il est très drôle et en plus, il parle anglais. Donc, voilà. Bon, le Poulin, vous le connaissez. Le Poulin qui continue à streamer sur PES, les gars. Donc, allez le suivre sur Twitch. Mon Soso, également, les lives du 10v10, Twitter. Avec Réal. On va mettre ton pouce, Poulin, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Tu l'as pas mis ? On va bien mettre ton pouce. Je crois demain, tu vas mettre ton pouce. Je le mets dessus. Ce n'est pas grave la deadline. On va faire un pouce sur la deadline. Avec moi pour caster les matchs de l'équipe de France. Avec plaisir. Merci, mon Soso, d'avoir remplacé notre rematch. Tu es notre super sub. Avec plaisir. La carte Joker. On vous souhaite une très bonne soirée, les amis. Et à très bientôt. À mardi prochain pour un autre Mardi Débat. Ciao, les mecs. Ciao, ciao. Ciao, tout le monde. Ciao, ciao. Allez les bleus. C'est vrai. Allez les bleus. Merci au chat. Ciao. Ciao.